Le but de cette vidéo va être de vous partager tout le travail qu'on a pu faire sur Math pour tous et sur les séminaires pour tous au premier semestre. Et en fait, ça correspond à quasiment tout le travail qu'on a fait dans l'année. Après, dans le deuxième semestre, on a travaillé, mais c'était plus des choses aussi importantes. Et donc, du coup, je vais essayer de vous transmettre plein de petites histoires de Math pour tous et de vous partager vraiment toutes les idées qu'on a pu avoir sur ces séminaires-là. L'expérience aussi, c'est-à-dire par exemple les points importants dans l'organisation, les points importants sur les exposés. Et je vais essayer de vous donner les enseignements que j'ai obtenus grâce au séminaire. Et à la toute fin de la vidéo, je vais vous partager six phrases à garder en tête pour bien entreprendre. C'est des phrases générales pour bien entreprendre que j'ai trouvées, qui me sont venues au cours de la réalisation de Math pour tous. Je vais aussi vous donner un conseil, en tout cas le conseil que j'ai tiré de Math pour tous. Et je vais aussi parler de la chose importante sur l'enseignement que j'ai comprise grâce à Math pour tous. Et enfin, je ferai un petit bilan pour finir. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste parler de deux petites choses. La première, c'est que je ne vais pas rentrer dans tous les détails d'organisation, parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que ça fait perdre le point de vue global sur le séminaire. On va se perdre dans les détails. Enfin, on ne verra plus rien à la fin, donc pas rentrer dans les détails. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Des fois, il y a des choses que je vais dire en 10 secondes, mais qui m'ont pris 4 ou 5 heures de travail. Il y a même un moment dans la vidéo où je vais dire quelque chose en moins de 30 secondes, je pense. Et ça nous a pris genre 50 heures de travail. Mais c'est juste pour ne pas vous noyer dans les détails. Donc typiquement, à chaque fois que je vais dire qu'on a réalisé un exposé ou un exposé blanc ou un pilote, ça implique de d'abord réserver la salle. Pour réserver la salle, on a besoin d'envoyer un mail au secrétariat du DMA qui envoie un mail au pôle de réservation des salles. Donc ça, c'est juste pour réserver la salle. Puis après, il nous faut réserver le matériel. Donc envoyer un mail pour réserver le matériel. Aller chercher le matériel à leur donner. Le garder jusqu'à ce qu'on l'utilise vraiment. Parce que des fois, ils nous demandent de venir le chercher 2 heures ou 3 heures avant l'exposer. Ensuite, faire l'exposé. Puis ramener le matériel, etc. Uploader la vidéo. Enfin, faire le montage, uploader, etc. Donc des fois, on a fait un exposé blanc. Il y a beaucoup de choses à faire cachées. Et la deuxième chose dont j'aimerais juste parler avant de commencer la vidéo, c'est que j'ai par contre laissé certains détails volontairement. Comme par exemple, le jour, les jours. Comme l'année dernière, j'avais pu le faire. Mais bien sûr, il ne faut absolument pas les retenir. Le but, ce n'est pas du tout que vous les reteniez. Vous dites, ah tiens, le lundi 30, il a fait tel truc. Non, on s'en fout totalement. Si je les laisse, par contre, c'est plus pour que vous mettez dans le contexte et vous faire ressentir l'état dans lequel j'étais. Quand vous allez voir l'enchaînement des jours, ça permet de mieux comprendre comment ça s'est enchaîné pour nous. Mais à la fin de la vidéo, il faut juste retenir l'état d'esprit. On s'en fout de savoir que j'ai fait ça lundi ou le mardi. On n'a rien à faire. Pour commencer, je vais vous faire un petit point sur l'état du séminaire Math pour tous à la fin de l'été. Donc à ce moment-là, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait déjà fait, c'était tous les exposés. Enfin, on avait fixé tous les exposés, à part celui d'Eva. Par fixé, j'entends qu'en gros, on savait quel était le sujet qu'il allait être traité dans l'exposé. Mais il en restait un qui n'avait pas été fixé. C'était celui d'Eva. On avait fait le site internet et le logo. Donc on n'avait fait pas tant de choses que ça, finalement. Enfin, on avait fait quand même pas mal de choses. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites, mais concrètement, qui avaient été finies, pas tant. Et du coup, il nous restait encore pas mal de choses à faire avant de partager le séminaire. Parce que là, tel quel, on ne pouvait absolument pas le partager. On n'avait pas présenté les exposés. Enfin, ce n'était pas partageable. Et du coup, avant de partager le séminaire, c'est-à-dire, nous, on avait envie de commencer à partager le séminaire à la rentrée, donc le mardi 5 septembre. Donc avant de partager le séminaire, Vadim et moi, on avait pas mal de choses à faire. Donc on devait envoyer un mail aux exposants pour leur expliquer la préparation des exposés. On devait fixer l'exposé d'Eva aussi. Faire la bannière pour la chaîne YouTube et la page Facebook. Trouver la salle pour le séminaire. On n'avait pas de salle à ce moment-là. On ne savait pas dans quelle salle allait être le séminaire. Savoir si les classes de lycée allaient venir aux exposés. Et savoir si on pouvait obtenir des données des ECTS aux personnes qui suivraient le séminaire. Et donc ça, c'était Vadim et moi en termes d'organisation du séminaire. Mais les exposants aussi, ils avaient quelques petits trucs à faire avant la rentrée, donc avant qu'on partage. Typiquement, ils avaient une première chose à faire qui consistait à remplir ce que nous, on a appelé un document problème. Donc en fait, pour chaque exposé, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas que les exposants, juste avant l'exposé, ils nous donnent un poli ou n'importe quoi. On ne voulait pas en tout cas qu'ils arrivent le jour de l'exposé, ils fassent leur exposé pour la première fois et qu'il n'y ait eu aucun contrôle avant que ce soit une découverte pour nous. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a instauré des étapes dans la réalisation de l'exposé. Et la première étape qu'on a imposée aux exposants, c'est de remplir un document problème. Et en fait, c'est quoi ce document problème ? C'est un document qui vise à aider les exposants à répondre à trois questions, enfin, ou à développer sur trois points. Le premier point, on leur demandait de motiver leurs problèmes au grand public. Alors juste pour rappel, le concept de tous les exposés dans le séminaire, c'était qu'ils devaient résoudre un problème. C'est-à-dire que la construction de l'exposé, ça devait être énoncé d'un problème, résolution d'un problème. On voulait que tous les exposés soient construits de cette manière-là. Et donc du coup, dans ce document-là, ça visait à définir quel était le problème et à le présenter, etc. Du coup, première étape du document, c'était motivation grand public du problème. D'accord ? Donc, ils devaient présenter le problème de telle manière à ce que le grand public ait envie de le... amener le problème de telle manière à ce que le grand public ait envie de suivre l'exposé. Deuxième étape, énoncer le problème. Et troisième étape, énoncer les notions abordées. Donc du coup, les exposants avaient ces trois points à spécifier. Et à partir de ça, ça posait déjà une très bonne base sur l'exposé. C'est-à-dire qu'on savait quand même déjà très bien où est-ce que l'exposé partait. Donc la première chose qu'ils avaient à faire, c'était remplir le document problème. Et la deuxième chose qu'ils avaient à faire, c'était faire leur présentation web. C'est-à-dire se présenter sur le site internet. Donc tous les exposants ont rédigé une petite bio sur le site internet pour expliquer leurs études, pourquoi ils faisaient des maths, etc. Et la deuxième chose qu'on leur demandait, c'était de présenter leur exposé aussi sur le site internet. Donc là, pour que les gens, quand ils viendront sur la page, ils aient envie de venir à leur exposé. Donc ça, c'était à peu près toutes les choses que nous, en tant qu'organisateurs, et que les exposants avaient à faire avant la rentrée. Et je vais juste donner quelques détails sur les tâches que nous, on avait à faire. Donc tout à l'heure, je les ai juste énumérées. Mais là, je vais essayer de rentrer un tout petit peu plus dans les détails pour qu'il y ait des choses intéressantes, je pense, qu'on peut raconter dedans. Donc la première chose qu'on avait à faire, c'était d'envoyer un mail aux exposants pour leur expliquer comment ils allaient devoir préparer leur exposé. Donc pour leur dire qu'ils devaient remplir le fichier problème dans un premier temps, mais aussi pour leur dire qu'il fallait qu'ils rendent un polycopié pour leur exposé trois semaines avant l'exposé. Donc c'était grosso modo ce qu'on a mis dans le mail. En gros, on leur a expliqué quel allait être le processus de réalisation des exposés. Ça, c'était la première chose qu'on a faite. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on devait fixer l'exposé d'Eva. Donc en fait, elle, elle avait envie... Le problème, c'est qu'on... Nous, on voulait que les exposés soient faits sous forme de résolution de problèmes. Mais le problème, c'est qu'elle, elle avait envie de parler des dimensions en maths, mais elle ne trouvait pas de problème intéressant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle trouvait soit des problèmes qui lui plaisaient à elle, mais qui pourraient paraître artificiels pour le grand public, c'est-à-dire des trucs un peu perchés pour quelqu'un qui ne connaît pas en maths et qui se dirait, ok, on est en dimension douce, pourquoi les mecs font ça ? Enfin, on s'en fout. Donc elle, elle avait beaucoup de problèmes comme ça qui l'intéressaient. Mais les problèmes grand public, on va dire les problèmes qui auraient donné de l'intérêt aux gens, elles, ce n'étaient pas des problèmes qui l'intéressaient. Du coup, il n'y avait pas de coïncidence entre les problèmes qui l'intéressaient, elle, et les problèmes qui intéresseraient le grand public. Donc on était à cette étape-là, et tout le but était d'essayer de trouver un problème qui plairait, qui satisfairait les deux, le grand public et elle. Du coup, on avait eu pas mal de discussions ensemble. On avait eu une première discussion en mai, mais bon, ça n'avait pas abouti. On s'était appelé aussi en juillet, on avait fait un Skype de deux ou trois heures pour en discuter. On avait cherché pas mal de problèmes concrets, mais on n'avait pas trouvé. Et elle s'était dit qu'elle allait prendre l'été, et du coup, à la fin de l'appel, elle avait dit « Ok, je vais prendre l'été et je vais essayer de trouver pendant l'été un problème qui me va. » Mais le problème, c'est que fin août, elle n'avait toujours pas trouvé de problème qui l'est allé. Et du coup, à ce moment-là, elle était un peu désespérée, entre guillemets. Je veux dire, c'était pas non plus très grave. Mais je veux dire, à ce moment-là, en fait, elle a voulu abandonner. Et moi, je lui ai dit « Non, t'abandonnes pas. » Enfin, je ne sais pas. Au fond de moi, j'étais sûr qu'on allait trouver, en fait. Et je lui ai dit « Non, non, on n'abandonne pas. » Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rappeler. Du coup, on s'est rappelé. Et l'appel a duré deux heures. Et cette fois-ci, à la fin de l'appel, en fait, quasiment à la fin, enfin, en tout cas, au bout d'une heure ou une heure et demie d'appel, j'ai compris ce qui allait pas. Enfin, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire pour que tout coïncide et que tout aille bien dans son exposé. En fait, je me suis dit « Elle, elle veut faire des exposés. Elle veut présenter un problème qui lui plaît à elle, mais qui est perché. » C'est-à-dire que c'est un problème qui n'a pas d'application concrète. Enfin, je veux dire, c'est juste un problème de curiosité, on va dire. Et par contre, ce que veut le grand public, c'est un problème concret. C'est un problème qui lui parle. Et du coup, je me suis dit « Ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser cet exposé-là pour éduquer le grand public. » C'est-à-dire montrer au grand public qu'un matheux, déjà, il peut faire des problèmes de maths sans avoir forcément envie de trouver des applications, juste par curiosité, juste parce que ce problème-là, il l'intéresse. Donc ça, c'était la première chose qu'on voulait véhiculer. Et la deuxième chose qu'on voulait véhiculer, c'est que des fois, on peut passer beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur un problème qui n'a a priori aucune application dans le monde réel. Et on se rend compte, des années plus tard, qu'en fait, il a des tonnes d'applications. Et du coup, c'est stupide des fois de se dire « Ok, ça n'a pas d'application, je ne réfléchis pas à ça. » Parce que juste, on n'est pas capable encore à ce moment-là de trouver toutes les applications. Mais peut-être, ça en aura des tonnes et des tonnes et des tonnes. Du coup, c'était les deux choses qu'on voulait transmettre dans cet exposé-là. Et l'idée, en fait, la construction du problème, comme on a fait passer ça dans le problème, on s'est dit « Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter non pas un problème, mais deux problèmes. » Dans un premier temps, on va présenter un problème « perché », dans lequel on ne sent pas d'application. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'une fois que ce problème est résolu, on trouvera un autre problème concret dans lequel on montrera que les choses qu'on avait vues dans le premier problème abstrait sont utiles. Et du coup, le public, de cette manière-là, comprendrait l'intérêt d'avoir fait le premier, même si quand on a fait le premier, il n'y en avait aucun. Mais en tout cas, pour comprendre pourquoi on peut s'intéresser à des trucs qui n'ont aucune application. Donc voilà, c'était... En gros, c'est comme ça qu'on a résolu le problème. Et du coup, à ce moment-là, c'était bon. Ça lui plaisait. En plus, elle avait une idée de problème concret. Le problème de la boule... Pardon, pas de problème concret, de problème abstrait. Le problème de la boule de pétanque. Et elle a trouvé, juste après, une idée de problème concret qui allait bien. Donc, elle avait ses deux problèmes. Elle avait tout son exposé qui était fait à la fin de l'appel. Enfin, qui était fait. En tout cas, qui était construit à la fin de l'appel. Donc, c'est bon. Finalement, elle a participé au séminaire. Et voilà. Mais vraiment, l'enseignement que je vais vous donner à travers cette petite histoire que je viens de vous raconter, c'est qu'il ne faut vraiment rien lâcher quand vous êtes persuadés que ça va fonctionner, que ça va réussir. Moi, je ne sais pas. Je sentais que genre... On pouvait trouver. C'est juste qu'on n'avait pas assez cherché. Ça se trouvait. C'était des dimensions. Ça va. Ça va. Et il ne faut pas lâcher. Elle a voulu lâcher trop tôt. D'ailleurs, après, elle m'a dit qu'elle était contente qu'elle n'avait pas lâché parce que finalement, elle était très contente d'avoir fait son exposé, etc. Mais voilà. En tout cas, ne lâchez pas quand vous êtes persuadés que ça va fonctionner. Parce que très souvent, quand vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez, à la fin, ça fonctionne. Ensuite, la troisième chose qu'on a fait avant la rentrée, c'était la bannière pour la chaîne YouTube et la page Facebook. Donc moi, au début de l'été, j'avais fait une première version de cette bannière-là. Mais elle n'était vraiment pas ouf. En fait, c'était beaucoup trop scolaire. C'est-à-dire, quand on regarde ça, on a l'impression que c'était un devoir d'école et ce n'était pas super. Et du coup, il y a Vadim qui a fait la deuxième version. Elle était vraiment bien mieux. Il a trouvé en fait une meilleure manière de construire l'image, de la découper, etc. Il a eu aussi l'idée de rajouter les têtes de tous les exposants autour de Math pour tous. Donc du coup, il a fait un truc qui était beaucoup plus joli. Et on a gardé cette version-là pour la bannière. La quatrième chose qu'on a fait avant la rentrée, c'était de trouver une salle pour le séminaire. En fait, durant l'été, Vadim avait envoyé un mail pour réserver l'amphithéâtre Rato. C'est l'amphithéâtre qui est utilisé pour les cours de maths, qui est très grand. Il y a un très grand tableau. C'est là où on suivait les cours de maths à 60, mais il y a 120 places. Et le problème, en fait, c'était que cet amphithéâtre, il était déjà réservé. Et nous, on voulait essayer de le déplacer. Donc on avait envoyé des mails pour essayer de déplacer, etc. Mais on n'a pas eu de réponse. Et c'était un peu sans suite. Et du coup, à la rentrée, on n'avait toujours pas de nouvelles et ça ne semblait en plus pas possible. Du coup, à ce moment-là, la situation était vraiment critique. Et je me suis dit, il faut vraiment trouver une solution vite parce que la rentrée va arriver et on n'aura même pas de salle pour le séminaire. On ne pourra même pas faire le séminaire. Ça va être dingue. C'était vraiment un gros problème. Du coup, je me dis, bon, là, il n'y a pas le choix. Je suis passé à l'ENS. J'ai listé toutes les salles possibles dans lesquelles on pouvait encore faire le séminaire. Et je suis allé voir le pôle réservation des salles pour demander des clés des salles pour pouvoir rentrer dans la salle et voir si toutes les salles vont bien, s'il n'y a pas de souci. Et le problème, c'est que c'était vachement compliqué parce qu'en fait, ce n'était pas eux qui l'avaient, c'était un autre. Et l'autre me disait que c'était l'autre, etc., etc., etc. Du coup, je suis allé voir. J'ai toqué à cette planche. J'ai toqué, j'ai toqué, j'ai toqué, j'ai toqué, juste pour des clés. Et bon, à la fin, j'ai trouvé la personne qui avait les clés. Mais bon, là, ce n'était vraiment pas quelque chose de facile. Il fallait, enfin, et puis il y avait une personne qui me disait « Ah non, les clés, on ne peut pas te les donner. » Puis j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Et finalement, elle m'a dit « Ok, bon, alors il faut que tu ailles voir là. » Puis là, je... Non, ce n'est pas là. C'était vraiment une galère, ce passage-là, c'est une galère. Du coup, j'ai récupéré les clés. Je suis allé dans les salles. J'ai regardé toutes les salles. Enfin, toutes. J'ai regardé plusieurs salles pour voir lesquelles allaient bien, etc. Et à la fin, je me suis dit qu'on allait choisir une salle qui s'appelle la salle des résistants à l'ONS et qui a à peu près 60 places. Je me suis dit « Franchement, c'est pas mal. » Il y avait un tableau. Et je regardais déjà comment on pouvait placer la caméra, comment on pouvait tout positionner dans la salle. Voilà. Et aussi, j'ai trouvé... Donc ça, c'était la salle qu'on a utilisée pour... Enfin, en tout cas, qu'on avait dans l'idée d'utiliser pour tous les exposés d'élèves. Et aussi, j'ai trouvé la salle pour le premier exposé et le dernier exposé. Donc, j'ai réservé l'amphi Rato, 120 places. Et une fois que j'ai décidé les salles qu'on allait utiliser, je suis passé voir le secrétariat pour qu'elle, elle envoie un mail pour réserver les salles. Parce qu'elle ne peut pas... Nous, on ne peut pas le faire directement. Il faut que ça soit quelqu'un dans l'ONS, une secrétaire, qui envoie un mail pour réserver. C'est un peu compliqué aussi. Et ensuite, les salles étaient réservées. Donc là, c'était direct. On avait... Et aussi, on a dû envoyer un mail ensuite pour réserver le matériel. C'est-à-dire caméra, micro, etc. Pour les séances en question. Et là, juste à travers ce que je viens de vous raconter, j'ai encore un petit enseignement à vous... que j'ai tiré ou en tout cas à vous transmettre. C'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre le taureau par les cornes. C'est-à-dire que Vadim, il avait été trop gentil, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il avait juste envoyé un mail, il avait relancé, mais ce n'était pas assez. Enfin, les personnes... Bon, ça ne devrait pas être comme ça, mais en tout cas, ce n'était pas assez. Je me suis dit, là, ça ne va vraiment plus. Et à un moment, il faut attaquer. Et du coup, j'ai décidé d'aller à l'UNS, de voir les personnes en direct, de forcer, forcer, forcer jusqu'à ce qu'on obtienne. Et à la fin, on m'a laissé ouvrir les salles, etc. Et on a réservé, on a obtenu les salles qu'on voulait comme ça. Une chose aussi qu'on a dû faire avant la rentrée, c'était de savoir si les classes de lycée allaient venir aux exposés. Donc, pour rappel, l'année dernière, on avait eu l'idée de faire venir des classes de lycée pendant et avant chacun des exposés. Donc, avant pour leur faire visiter l'UNS et ensuite pour qu'ils assistent à l'exposé. Donc, à ce moment-là, je voulais savoir s'ils allaient vraiment avoir des classes de lycée parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique de préparer une visite de l'UNS et puis ça change beaucoup le nombre de places dans les salles, etc. Et là, j'avais envoyé un mail à la dame qui s'occupait de ça. Elle ne m'avait pas répondu. J'avais essayé d'appeler. Elle ne m'avait pas répondu. J'étais passé une première fois à la voir le jour où j'étais allé à l'UNS pour savoir qu'elle n'était pas là. Et je n'ai pas lâché encore. Et je suis repassé une deuxième fois. Et là, elle était là et elle m'a dit « Oui, c'est bon, il y a des classes pour toutes les séances. » Et ça, c'était... Là, à ce moment-là, c'est un soulagement parce que c'était génial. On avait une classe déjà pour toutes les séances quasiment. Et la toute dernière chose qu'on a dû faire avant la rentrée, c'était de savoir si on pouvait obtenir des ECTS. Donc là, pareil, je vous passe les détails parce que ça, c'était vachement pénible aussi. On a envoyé plein de mails. On a rencontré pas mal de personnes. Et finalement, ils n'ont pas accepté de donner des ECTS aux élèves, ce qui est compréhensible. Mais voilà. Donc, c'était beaucoup d'efforts pour finalement pas grand-chose. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut bien ça. Autrement, si on n'avait pas fait ça, pour sûr, on n'en aurait pas eu d'ECTS. Donc voilà. Donc ça, c'est à peu près tout le travail qu'on a fait avant la rentrée pour que le séminaire soit prêt. Et du coup, le jour de la rentrée, le mardi 5 septembre, le séminaire, il était enfin prêt. Et donc du coup, de notre côté, on a publié sur la page Facebook, sur le groupe Facebook de l'ENS. On a publié aussi l'événement pour l'exposé de Lyons. Donc là, on a tout partagé. C'est là qu'on a commencé à vraiment parler, vraiment, vraiment parler du séminaire. Et le pôle communication aussi nous a beaucoup aidé à communiquer autour du séminaire. Ils ont publié sur leur page Facebook, donc sur la page Facebook de l'ENS, un lien vers le séminaire. Ils ont ajouté le lien vers le site du séminaire sur la page d'accueil du site de l'ENS. Ils ont ajouté les exposés du séminaire au calendrier de l'ENS. Du coup, quand vous alliez sur le site de l'ENS, dans le calendrier, il y avait les exposés qui s'étaient affichés. Ils ont aussi diffusé MPT sur... Enfin, MPT, pardon, Math pour tous sur les télés de l'ENS. Donc, en fait, dans l'ENS, il y a pas mal de télés à des endroits et du coup, on voyait apparaître Math pour tous comme ça. C'était cool aussi, ça. Et il y a pas mal... Du coup, on a commencé à communiquer. Il y avait vraiment pas mal de personnes intéressées par le séminaire. Donc, bon, ça motive, quoi. En tout cas, on se dit les gens vont être intéressés. Le jeudi 7 septembre, donc deux jours après la rentrée, on a fait le... On a commencé à faire le teaser c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on l'a écrit et le lendemain, le vendredi, mais je vais y revenir, on l'a enregistré. Donc, le jeudi 7 septembre, on a écrit le teaser Math pour tous et en fait, moi, j'ai pas trop trop d'idées de choses intéressantes qu'on pouvait faire et c'est Vadim qui a eu une vachement bonne idée. Il s'est dit on pourrait faire un micro-trottoir et ensuite parler de présenter le séminaire face caméra, quoi. Et ça, moi, je trouvais que c'était une super idée, quoi. Du coup, ça nous permettrait en gros d'aller dans la rue, interviewer des gens et leur poser des questions et montrer que le séminaire va permettre de répondre à ces questions-là et ensuite présenter le séminaire. Du coup, on a fait un premier plan de la vidéo dans lequel on a prévu en premier de parler du micro-trottoir, ensuite de présenter le séminaire face caméra et aussi ce qu'on avait rajouté, ce qu'on avait mis dans ce plan, c'était des petits dialogues pour faire des transitions, etc., plein de petits dialogues autour. Et une fois que le plan a été écrit, j'ai demandé le feedback à un ami, un bon ami, et il m'a dit, en lisant ça, il m'a dit, non, je pense les dialogues que vous avez rajoutés pour faire vos transitions ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas une bonne idée. Ça va mettre, enfin, il a dit, OK, c'est une bonne idée si vous êtes bon acteur, mais je sens que ça va mettre les gens mal à l'aise en écoutant. Et il m'a dit, ça fait un peu cliché des vidéos que les gens font en école, un peu les trucs joués. Du coup, il m'a dit, enlevez ces dialogues-là et en réfléchissant, on s'est rendu compte qu'il avait raison. Du coup, on a supprimé les dialogues et on a écrit une deuxième version du plan qui était en gros première partie micro-trottoir, deuxième partie présentation du séminaire FASCAM, mais sans aucune transition entre. De toute façon, vous pouvez regarder le teaser si vous voulez, mais aucune transition entre. Et une fois qu'on a fait le plan, on a écrit concrètement la vidéo, c'est-à-dire qu'on a listé, on a fait une liste de questions qu'on voulait poser aux gens et on a écrit, là, on l'a écrit, ce n'était pas un plan, on a écrit le texte de présentation qu'on a récité après devant la caméra. Et du coup, l'enseignement là que je voudrais vous transmettre à travers ce que j'ai en a juste de vous raconter, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre du feedback. Là, j'ai demandé le feedback de mon ami, mais c'était un très bon feedback. Il nous a permis d'améliorer vachement la vidéo et il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre du feedback. Et juste une petite remarque, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre du feedback, mais il faut prendre du feedback de bonne personne. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre du feedback de yes man. Ce que j'appelle des yes man, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, j'ai entendu ce terme, je ne sais plus où, mais un yes man, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, quoi que vous faites, quoi que vous fassiez, vous dira toujours « Ouais, ok, c'est super cool, etc. » Il ne va jamais critiquer votre travail. Critiquer en bien ou en mal, mais en tout cas, donner un avis qui peut être négatif de temps en temps sur votre travail. Et donc, du coup, quand vous demandez des feedbacks, vraiment, faites-le de telle sorte à ce que la personne soit le plus objectif possible. Ne demandez pas un feedback à quelqu'un juste pour qu'elle vous dise que c'est super ce que vous faites. Autant ne pas le demander, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà à peu près sur l'écriture du teaser. Le lendemain, le vendredi 8 septembre, on a enregistré le teaser. Donc le matin, on est allé en courreau. Donc c'est la cour au centre de l'ENS. C'est là où on a enregistré la deuxième partie du teaser. Donc là où on présentait face caméra le séminaire. Et ensuite, l'après-midi, vers midi à peu près, on a commencé à faire la partie micro-trottoir ou interview, on va dire. Là où on a commencé aux gens. Donc on a fait plusieurs lieux pour obtenir ces questions-là. D'abord, on a posé des questions dans l'ENS. Puis après, on a posé des questions au Panthéon. Puis après, on a posé des questions au Jardin du Luxembourg. Mais en fait, on n'avait pas le droit. Donc il y a eu des policiers ou des mecs qui surveillent qui sont venus nous dire qu'on n'avait pas le droit. Puis on a essayé un parc à côté, mais on n'avait pas le droit aussi. Et après, on a posé aussi des questions aux gens dans la rue et dans la rue Mouftar. En fait, poser des questions, ça nous a pris quasiment tout l'après-midi, genre de midi vers 19h. On a fait une pause entre temps, mais ça nous a pris beaucoup de temps. Mais je pense que c'est surtout parce qu'on n'est pas allé aux bons endroits. On n'est pas allé aux endroits. Il y a vraiment beaucoup de gens. On a passé beaucoup de temps à chercher des gens dans la rue et à trouver des gens qui voudraient bien répondre à nos questions finalement. Et on a aussi essayé du coup, le but c'était que les gens répondent à nos questions. Du coup, forcément, il faut les aborder dans la rue parce que les gens, on ne les connaît pas. Et au début, la stratégie qu'on avait pour aborder les gens dans la rue, c'était qu'on allait vers les gens et on leur demandait de répondre à quelques questions. Alors, chose très importante, on ne disait pas que c'était des questions de maths parce que les gens, enfin, quand on leur dit ça fait des maths, je vais en parler juste après, mais les gens avaient un peu peur. Donc, on allait juste vers les gens et leur demandait est-ce que vous voulez répondre à quelques questions. Et l'avantage de ça, l'avantage de faire de cette manière-là, c'est que si on leur donne les six questions et qu'ils répondent aux six questions, on n'a pas besoin d'interviewer beaucoup, beaucoup de personnes. Mais le problème de ça, c'est que les gens, quand on va dans la rue, quand on leur dit vous pouvez répondre à quelques questions, ils ne savent pas combien de temps ça va leur prendre, ils ne savent pas sur quoi sont les questions, peut-être ils sont pressés, etc. Du coup, on avait beaucoup de refus. Enfin, je pense, on a eu sur toutes les personnes, il y a juste un quart ou un tiers des personnes qui acceptaient à chaque fois. Donc, on avait beaucoup de refus et en fait, vers la fin, Vadim, il a eu une vachement bonne idée pour, donc une meilleure stratégie pour aborder les gens dans la rue qui consistait à demander aux gens à répondre à une seule question. C'est-à-dire, on allait voir les gens et on leur disait est-ce que vous pourriez répondre à une seule question ? Comme ça, les gens, ils se disent ok, c'est une question, ça va durer trois minutes et après, ça sera bon. Et ce qu'on faisait, c'était qu'une fois que la personne avait répondu aux questions, on voyait si elle avait du temps, si elle était pressée, si elle avait bien aimé, et on lui demandait ensuite est-ce que vous voudriez répondre à plus de questions ? Donc, on lui disait cinq, six questions. Et le gros avantage de cette méthode-là, c'est qu'on a eu beaucoup moins de refus du coup et les personnes avaient aussi finalement pas mal envie de répondre aux questions suivantes. Une fois qu'ils avaient répondu à la première question, ils avaient envie de répondre aux questions suivantes parce que ça leur plaisait, parce que les questions étaient peut-être un peu drôles, etc. Mais par contre, du coup, l'inconvénient de cette méthode-là, c'est qu'on avait plus de personnes à interroger. Et là, ce jour-là, où on a interviewé les gens dans la rue, on a posé des questions aux gens dans la rue, c'était vraiment une expérience excellente parce qu'on a fait des super rencontres. On a rencontré, par exemple, Blackjack le Groove. Alors, je vais vous mettre un lien dans la description vers son travail. Mais on a discuté pendant 15 minutes avec ce mec et on lui a posé pas mal de questions. Il était super gentil, super drôle et on a beaucoup rigolé. Et en fait, c'est un mec qui prenait des photos dans un parc et c'est un artiste, je ne sais plus exactement ce qu'il fait. Mais ouais, c'était super cool. C'est le mec dans le teaser qui est Black. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a mis ce passage-là parce qu'il était vraiment drôle, ce passage-là. Mais ouais, c'était super intéressant. On a beaucoup discuté de maths avec lui, de comment il percevait les maths, etc. Et aussi, pendant cette journée-là, on a découvert la peur que les gens avaient pour les maths. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on allait les voir dans la rue et qu'on leur disait qu'on allait leur poser une question de maths, on voyait le visage qui se liquéfiait. On voyait vraiment une peur sur le visage et les gens répondaient « Non, mais moi, je ne suis pas fort en maths. » Et en plus, ce n'était même pas des questions de maths. Je veux dire, c'était des questions sur les maths. On ne leur demandait pas de résoudre une équation ou un problème. Mais juste, au mot maths, on voyait dans les yeux des gens qu'il y avait une peur, un truc qui n'était vraiment pas agréable en eux. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant à voir. Moi, je n'avais jamais imaginé ça. Un traumatisme, c'est ça. Un peu un traumatisme. Ils avaient été traumatisés par les maths. Et je trouvais ça vachement intéressant. Et du coup, à la fin de la journée, on avait vachement envie de recommencer cette expérience. C'était vraiment une super expérience. Le samedi 9 septembre, donc le lendemain, on a commencé le montage de la vidéo. Donc, ça nous a pris... On avait à peu près 1h30 de rush et ça nous a pris à peu près 1h30 pour regarder tous ces rushs. Et ce qu'on faisait, c'est que pendant qu'on regardait, on notait quels étaient les passages vraiment intéressants, etc. Et ensuite, il nous a fallu à peu près 6 heures pour monter la vidéo. Et tout ça pour qu'à la fin, on obtienne 2 minutes de vidéo juste pour le teaser. Et puis le soir, on a publié la vidéo sur YouTube. Donc voilà, ça c'est à peu près tout le travail qu'on a fait la première semaine de la rentrée. Je vais maintenant vous raconter ce qu'on a fait la deuxième semaine de septembre. Donc la semaine juste après la rentrée. Donc le mardi, en fait, sur Facebook, donc je vous ai dit, on avait créé un événement la semaine d'avant pour l'exposé de Lyon. Et sur Facebook, en fait, cet événement-là, il y avait 80 personnes qui disaient qu'elles allaient venir et 120 personnes intéressées. Mais le problème, c'est que l'amphithéâtre qu'on avait réservé, l'amphithéâtre Rathaud, il avait une contenance que de 120 places. Et on s'est dit, surtout qu'il y a sur le monde plein de personnes qui n'ont pas vu l'événement sur Facebook et qui comptent venir, on s'est dit l'amphithéâtre Rathaud, ça va être vraiment beaucoup trop petit. Du coup, à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit OK, il faut qu'on change de salle. Et on a envoyé un mail pour changer la salle. Donc on a pris la salle Jean Jaurès, qui est la plus grande salle de l'ONS et qui a à peu près 230 places assises. Et on a réussi à réserver. Du coup, on a réservé cette salle-là. Le mercredi, donc le lendemain, il y a un ami de Vadim qui était en BL qui avait discuté. Vadim a discuté avec son ami de maths pour tous et son ami lui a dit qu'il pensait que maths pour tous, ce n'était pas trop pour lui parce que de toute façon, il avait déjà fait des maths en BL et qu'il pensait qu'il n'allait pas apprendre grand-chose des exposés. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça, c'est totalement faux parce qu'on savait très bien ce à quoi correspondait le séminaire et on s'est dit, c'est faux, il va apprendre des tonnes de choses parce qu'il y a des tonnes de notions post-bac d'EMP qui vont être présentées dans les exposés. Et moi, personnellement, j'ai appris beaucoup en lisant et en commentant, etc., les exposés. C'est totalement faux. Donc, c'est la première chose fausse qu'on a entendue à propos du séminaire. Ensuite, le jeudi, donc le lendemain, le midi, j'ai mangé à une table. J'étais seul à cette table. Enfin, j'avais pas d'amis, je mangeais tout seul, je veux dire, plutôt, j'étais pas seul à la table. En tout cas, j'ai mangé à une table et à côté de moi, il y avait des personnes qui discutaient et à un moment, elles sont mises à discuter de... Une des personnes s'est mise à parler de maths pour tous et elle a dit, maths pour tous, je pense que je vais pas y aller parce que je crois que, si j'ai bien compris, ils font de la vulgarisation de mathématiques. Moi, j'ai pas envie d'aller à la vulgarisation. Et là, dans ma tête, je me dis, mais ça aussi, c'est totalement faux, c'est pas vrai du tout. Genre, le but, c'est absolument pas de vulgariser les mathématiques. Le but, c'est de faire un véritable cours, de montrer aux gens ce qu'est un cours de maths après le bac. Et aussi, c'est complètement faux. Et du coup, c'est le deuxième truc faux que j'ai entendu à propos du séminaire. Et l'après-midi, en fait, on a collé les affiches pour l'exposé de Lyon. Donc, au niveau des affiches, on les a imprimées au secrétariat du DMA. On avait à peu près 40 exemplaires. C'est Vadim qui a fait les affiches, il a bien géré sur ça aussi. Et on les a mises un peu partout dans l'ENS. Et du coup, lors de la pause des affiches, j'ai rencontré une personne et elle a commencé à discuter avec moi. On a commencé à discuter et on a discuté du séminaire pour tous. Et elle commence, elle me dit à un moment, qu'elle ne croit pas que le séminaire, il va être pour tous. Alors, je lui demande, pourquoi tu penses ça ? Et elle me dit, je pense que ce n'est pas possible de faire des cours avec plein de notions comme ça au grand public. Et là, je me dis, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir plein de notions dans l'exposé. Et du coup, je lui ai expliqué en gros ce qu'allait être l'exposé. Je lui ai dit, il ne va pas y avoir plein de notions dans l'exposé. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va introduire un problème, puis après, on va essayer de le résoudre. Et en fait, l'introduction de ce problème-là va amener à discuter d'une ou deux grandes notions mathématiques dans les 1h15 d'exposé. Mais on ne va pas parler de tonnes de notions. On va juste en parler d'une ou deux grandes. Et ça, je pense que c'est totalement possible de le faire pendant 1h15. Et je lui ai demandé en quelle discipline tu as étudié. Elle m'a dit en philo. Et je lui ai dit, imagine qu'en philo, tu prends 1h15 pour expliquer une seule notion de philo. Je pense que, ok, les gens peut-être ne la comprenront pas parfaitement à la sortie, mais ils auront quand même bien compris des choses sur cette notion-là. Et je pense que c'est possible. Et on a discuté et à la fin de la discussion, elle avait l'air vraiment convaincue. Et du coup, c'était le troisième truc faux que j'avais entendu de la journée. Le fait que les exposés ne seraient pas pour tous. Et à ce moment-là, en fait, il y a deux choses. On peut raisonner de deux manières différentes. On peut expliquer la mauvaise compréhension des gens de deux manières différentes. La première chose, on peut dire, ils sont débiles. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont rien compris à ce que j'ai raconté. Bon, c'est de leur faute. Ils sont débiles. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on a mal communiqué sur le séminaire. Peut-être qu'on s'est mal exprimé. On n'a pas mis les bonnes choses en avant. Et du coup, les gens n'ont pas bien compris ce qu'on faisait. Bon. Et moi, personnellement, je me suis placé dans le cas d'eux. Je me suis dit, on a mal communiqué. Il faut revoir la manière dont on a communiqué. Cet après-midi-là aussi, j'ai fait une deuxième rencontre. Donc la première, c'était avec cette personne avec qui j'ai eu la discussion. Mais au moment où on posait les affiches, on a aussi rencontré une deuxième personne. Et on a discuté un tout petit peu avec elle. Donc elle est venue, en fait, elle nous voyait poser des affiches. Elle nous a demandé qu'est-ce que c'est là ? C'est une affiche pour quoi ? Elle a dit, c'est une affiche pour un séminaire de maths. Et là, au moment, je vous jure, c'était vraiment impressionnant. Au moment où on a dit ça, elle s'est liquéfiée. Mais genre, c'était vraiment impressionnant à voir. C'est-à-dire que, limite, bon, j'exagère, mais limite, elle tombait par terre. Et elle a dit, non, c'est pas pour moi. Et on le disait, mais c'est pour tous, c'est pour tous. C'est-à-dire que, c'est vraiment pour tous. Et ils disaient, non, c'est pas pour moi. Moi, les maths, c'est trop dur, c'est trop dur. Et ces interactions-là qu'on a eues pendant qu'on a fait le micro-trottoir ou là, à ce moment-là, vraiment, ça en dit beaucoup sur la place que les maths ont eues dans la vie des gens. Et franchement, c'est des trucs que je ne réalisais pas et c'est vraiment super cool qu'on ait interagi comme ça avec les gens autour du séminaire parce que ça permet de comprendre que les maths, elles ne sont pas forcément très bien perçues par les gens et qu'il y a peut-être des choses à changer ou je ne sais pas. En tout cas, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Moi, les maths, ça ne m'a jamais traumatisé de ma vie et ce n'est pas forcément parce que je suis fort, mais je ne vois pas ce qui est traumatisant. En tout cas, il y a vraiment quelque chose que je n'imaginais pas derrière les mathématiques. Et le soir, j'ai discuté avec une amie et je lui ai raconté ce qu'on avait dans la journée, les trois moments où les gens avaient raconté des trucs faux sur le séminaire. Et elle m'a dit, en fait, « Mais pourquoi vous ne feriez pas une vidéo idée reçue ? » Et dans cette vidéo, vous listez les idées reçues et vous les démontez. Et là, je me suis dit, « En fait, c'est une trop bonne idée, on va faire ça. On va faire une vidéo trois idées reçues et on va expliquer, reprendre les trois points qui n'ont pas été compris par les gens et les expliquer, expliquer, expliquer. » Et je me suis dit aussi, la communication, elle n'a pas été bonne donc on va faire cette vidéo-là mais aussi, je vais réécrire tous les textes sur le site internet, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et aussi, on va réécrire la deuxième partie du teaser et on va réenregistrer la deuxième partie du teaser. Donc à ce moment-là, je me suis dit, il faut revoir totalement la communication, ça n'allait pas du tout et j'ai tout réécrit et après, on a fait la vidéo donc idées reçues et on a réenregistré la deuxième partie du teaser. Et donc là, dans toutes les choses que je viens de vous raconter, il y a encore trois enseignements que j'aimerais vous transmettre ou partager avec vous. Le premier, c'est qu'il faut ne pas avoir peur de prendre du feedback et de discuter avec les gens. Je l'ai déjà dit mais c'est vraiment important regarder à quel point ça nous a aidé genre de prendre du feedback. Du coup, on a pu vraiment se remettre en question et voir ce qui n'allait pas et améliorer, je pense, pour beaucoup, le séminaire. Ça nous a permis de comprendre ce qui était vraiment important dans les exposés, ce qui allait plaire aux gens, ce qui allait... Donc c'était vraiment quelque chose de très important de prendre du feedback. Un peu, on a eu le feedback un peu sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était des gens qui en parlaient et moi, je me suis juste inséré dans la brèche quand j'entendais des gens qui commençaient à en parler, hop, je les faisais parler, je les faisais parler, je les faisais parler, pas dans le but de leur dire vous avez tort, dans le but juste qu'ils parlent et qu'ils disent tout ce qu'ils pensent sur le séminaire. Donc ça, c'est le premier renseignement. Deuxième renseignement, c'est qu'il faut se remettre en question. Je pense que quand les gens vous disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment prendre le temps de regarder est-ce que c'est vrai et typiquement, quand les gens nous disaient qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être pour tous, à aucun moment, on avait vraiment expliqué pourquoi ça pouvait être pour tous, pourquoi on avait choisi la résolution de problème, parce que c'est exactement pour cette raison-là qu'on a choisi la résolution de problème, c'est parce qu'on pensait que résoudre un problème et introduire une ou deux notions, ça permettrait aux exposés de ne pas être trop chargés et de permettre aux gens de pouvoir assimiler les notions présentées pendant l'heure. Donc, en fait, pour toutes les choses qu'on avait choisis, on avait des raisons, on ne les avait jamais vraiment trop données. Du coup, les gens avaient raison en fait dans leur feedback. Quand les gens disaient ça ne peut pas être tel truc, c'est pas tel truc, c'est vrai ce qu'on a c'était mal exprimé. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de refaire ce qui est mal fait. C'est-à-dire qu'on avait mal fait la communication, ce n'est pas grave, je mets à la poubelle et on refait. Il ne faut pas avoir peur de faire ça. C'est-à-dire que, ok, vous avez travaillé mais ce n'est pas grave, tout le travail que vous avez fait, c'est dans votre tête qu'il a disparu. Enfin, ce qui vient, c'est sur le site internet qu'il a disparu mais dans votre tête, il n'a pas disparu. C'est-à-dire, moi, je vous rappelle encore de ce qu'on avait écrit avant. Quand j'ai jeté, j'ai jeté physiquement les choses. C'est-à-dire, sur le site internet, ça ne s'affichait plus mais dans ma tête, ce n'était pas jeté du tout. Tout ce que j'ai fait avant, ça a permis d'arriver à la nouvelle version. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de refaire et de jeter parce que vous ne jetez pas. Juste, vous continuez à vous améliorer, à vous améliorer. Ok, physiquement, ça n'y est plus mais il ne faut pas avoir peur de jeter. Au pire, si vous voulez vraiment, vous enlevez de votre site internet, vous faites une copie sur votre ordi et vous aurez encore ce que vous avez fait avant. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur. Si ce n'est pas bon, on refait, on ne va pas bidouiller, je ne sais pas quoi. Non, j'ai repris les textes de zéro, j'ai réécrit sur des bonnes bases. Ça, c'était le troisième enseignement. Le vendredi de la deuxième semaine, donc le lendemain de toutes ces interactions, on a enregistré le pilote pour l'exposé de Lyon. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans la vidéo de l'année dernière, je vous avais dit qu'on avait discuté avec une personne qui nous avait dit mais il faudrait en fait faire un entraînement pour cet exposé, pour tester, pour tester tout le matériel et tout. Et ça, c'était vraiment un super conseil qu'on avait eu. Et du coup, pour l'exposé de Lyon, on a fait un pilote, c'est-à-dire qu'on a testé tout ce qu'on pouvait tester. On a testé la salle, donc les lumières, le positionnement de la caméra, les micros, les pointeurs, les slides. Aussi, on a réfléchi à la question de comment est-ce qu'on pourrait faire pour prendre les emails pour la mailing list. C'est-à-dire, est-ce qu'on met une feuille dans les gradins et les gens se passent la feuille ? Ou, enfin, comment on fait ? Du coup, ce qu'on a trouvé à la fin, c'est qu'on s'est dit à l'entrée de la salle, on va mettre une table avec plein de feuilles, des stylos et les gens écriront leur adresse mail et il y aura quelqu'un qui restera à cet endroit-là pour leur dire qu'ils peuvent mettre leur adresse mail. Donc ça, c'était la solution. Donc, en gros, on a testé plein de choses sur la salle et à la fin de la séance, on a écrit nos checklists. C'est-à-dire, on a listé absolument tous les points qu'on devait faire pour préparer la salle de telle sorte à ce que le lundi, le vrai jour de l'exposé, on n'ait absolument pas besoin de réfléchir, on prend la checklist et hop, 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 et que ça évite. Et aussi, Paul Audiovisuel nous a beaucoup aidé pour ce pilote-là. Il est venu avec nous, il nous a montré le matériel, il nous a beaucoup aidé. Donc ça, c'était vachement cool de leur part. Et on a, juste après le pilote, on a réenregistré la deuxième partie du teaser et on a refait le montage et upload de la vidéo. Le samedi, donc le lendemain du pilote, j'ai fait la vidéo 3D reçue. Donc, j'ai écrit la vidéo, Vadim me l'a relue, m'a fait des commentaires, etc. Puis après, je suis allé repérer un lieu, j'étais à Montrouge, donc j'ai repéré un lieu non loin de Montrouge pour enregistrer la vidéo. Puis après, je suis allé l'enregistrer, puis j'ai monté, j'ai publié, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, quasiment la journée, je pense. Le dimanche, le lendemain, on a fini la préparation de l'exposé de Lyon. Donc typiquement, moi, j'ai rédigé le texte d'introduction pour présenter le séminaire. Aussi, on a fait des slides pour présenter le séminaire, mais aussi pour présenter les autres offres grand public parce qu'on avait eu, j'en ai pas parlé là, mais on avait eu beaucoup d'interactions au sein même de l'ENS entre des personnes qui faisaient déjà des trucs grand public pour qu'on en parle chacun et qu'on essaye de les promouvoir toutes. Du coup, on avait dans l'idée de faire des slides aussi pour présenter les offres grand public. Mais ça, c'est pas sur YouTube, ça n'a pas été filmé et c'était à la fin de la conférence. Donc à la fin, en fait, tous ceux qui faisaient des offres grand public ont présenté leur séminaire ou leur cours. Voilà. Donc ça, c'était le travail sur la deuxième semaine de septembre. La troisième semaine de septembre, donc le lundi 18 septembre, il y a eu l'exposé de Lyon. Donc à 16h, on a commencé à préparer la salle. À 17h, il y avait déjà des personnes devant la salle. Donc tu ouvres la porte et tu vois qu'il y a déjà des personnes. Là, on se disait, oh là, il va y avoir des gens. Et à 17h45, on a commencé à ouvrir les portes et ça s'est vraiment assez vite rempli. Et à 18h15, la salle était pleine et l'exposé a commencé avec une salle pleine. Et l'exposé a duré à peu près 1h40 en comptant les questions. Et je vais vous donner juste très brièvement un avis sur l'exposé de Lyon. En fait, il n'a pas trop parlé. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les exposés d'ouverture et clôture fait par des mathématiciens et on voulait que dans ces exposés-là, ils parlent de leur parcours. On voulait qu'ils racontent leur parcours et qu'ils expliquent aux gens pourquoi ils aiment les maths, pourquoi ils font des maths, pourquoi ce qu'ils étudient, quelles sont les études qu'ils ont faites, ce sur quoi ils travaillent. On voulait qu'ils parlent de leur parcours. Un peu comme je fais là dans cette vidéo. C'était un peu un moyen pour forcer des gens pour parler de leur parcours. Mais il n'a pas trop respecté le format. Je pense honnêtement qu'il a lu un peu les mails en biais. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recyclé un peu une ancienne conférence auquel il a ajouté quand même certaines choses de son parcours. Par exemple, il a rajouté des anecdotes qui étaient très intéressantes. Il a rajouté aussi une photo de rugby, de son équipe de rugby. Et au final, son exposé, il était quand même très intéressant parce qu'il a parlé des sciences qu'il faisait. Donc c'était quand même assez intéressant, je pense, pour le grand public. Mais il a aussi parlé d'un passage sur la détermination. Donc je vous laisserai regarder la vidéo qui était vachement intéressant où il parlait qu'il était quelqu'un très têtu et qu'il expliquait pourquoi c'était bien et ça, c'était vachement cool. Et on a eu aussi, donc du coup, moi à la fin de l'exposé, j'ai aussi demandé des retours au grand public. Et les retours, ils ont été assez positifs dans l'ensemble, mais il y avait des passages qui n'ont pas été compris par les gens. Typiquement, à un moment, il a parlé des EDP, donc équation aux dérivés partiels. Et les gens, ils n'ont pas bien compris parce qu'il a... Enfin, même s'il en parle bien, parler en 5 minutes des EDP, c'est quand même très très court. Et en fait, le truc, c'est qu'on n'avait même pas vraiment besoin de comprendre ce passage-là, mais les gens, ils pensaient qu'ils devaient comprendre et du coup, ils ont essayé de comprendre, ils n'ont pas compris. Donc ça, c'était un peu un point négatif sur son exposé. Et du coup, on s'est dit que pour les exposés prochains, donc pour l'exposé de Cohn, le dernier exposé, il faudrait plus mieux communiquer en tout cas sur ce qu'on veut, sur ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et j'ai un ami qui m'a dit à la fin de l'exposé, mais pourquoi vous n'avez pas fait un repas avec Lyons ? Alors, je pense honnêtement qu'on n'aurait pas pu en faire, il était quand même très pressé, mais en vrai, c'est une bonne idée. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, on aurait pu lui proposer de faire un repas après l'exposé pour discuter avec lui, ça aurait pu être une vachement bonne expérience pour nous, ça aurait pu être une bonne idée. Du coup, je me suis dit, pour l'exposé de Cohn, on va essayer d'en faire un. Donc le mardi, le lendemain, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de faire signer à Lyons, à Pierre-Luyons, une autorisation de rediffusion. Du coup, on l'a envoyé par, on l'a scanné et il nous l'a renvoyé signer et on a demandé de faire ça à tous les exposants tant qu'on y était. Et pourquoi on avait besoin de cette autorisation ? Parce qu'en fait, pour être rediffusé sur le site Savoir, donc tous les exposés, là, maintenant, se trouvent sur le site Savoir aussi, sur YouTube, mais aussi sur le site Savoir, mais l'ENS a besoin pour rediffuser sur ce site-là qui est une autorisation écrite des gens, que les gens autorisent, en gros, qu'on diffuse leur image sur le site Savoir. Du coup, on avait besoin de faire signer cette autorisation-là. Et ce mardi-là, on a aussi collé les affiches pour l'exposé de Johan, c'est-à-dire pour le premier exposé élève. Et ce qu'a fait Vadim pour les affiches, c'est qu'il a mis la tête de l'exposant et une image de l'exposé. Et du coup, on les a mis partout dans l'ENS, encore une fois. Passons maintenant à la quatrième semaine de septembre. Donc le lundi 25 septembre, il y a eu l'exposé de Johan. Mais avant de parler de l'exposé de Johan, je vais juste mettre les points sur les i un petit peu. Je vais vous expliquer ce que je vais raconter sur les exposés et voilà, juste pour que ça soit clair. Donc l'objectif, le seul objectif, nous, qu'on avait au tout début sur les exposés, c'est qu'il soit pour tous. C'est-à-dire qu'il soit vraiment grand public et par grand public, on entendait compréhensible par des gens qui ont un niveau de fin de seconde. Et là, je vais juste faire un disclaimer avant de continuer. C'est que je vais, pour chaque exposé, je vais critiquer les exposés. C'est-à-dire, essayer de dire s'ils étaient pour tous ou pas pour tous. Mais je critique, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que je critique les exposés, pas les personnes. D'accord ? Si l'exposé, il n'est pas pour tous, à mon goût, attention, c'est aussi à mon goût, si l'exposé, il n'est pas pour tous, ce n'est pas pour ça que la personne qui a fait l'exposé, elle est mauvaise ou c'est une mauvaise personne. Il faut vraiment distinguer les deux. Il y a des personnes que j'aimais beaucoup qui n'ont pas forcément fait un exposé pour tous. Il faut vraiment distinguer les deux et ce n'est pas parce que elle n'a pas fait un exposé pour tous qu'elle n'est pas bonne en maths. Franchement, tous les exposants étaient meilleurs que moi en maths, même largement, il y en avait qui étaient bien plus forts que moi en maths. Et donc du coup, moi là, ce que je vais essayer de faire, c'est critiquer les exposés d'un point de vue est-ce que c'était pour tous, est-ce que ce n'était pas pour tous, qui était le seul objectif qu'on avait. Et aussi, je vais essayer d'analyser pourquoi les exposés n'ont pas été pour tous ou ont été pour tous. Et par exemple, à un certain moment, je vais peut-être dire que certains exposants ne sont pas assez investis, mais ce n'est pas un blâme, c'est un constat. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez investis, mais je ne les blâme pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accepté un certain investissement. On ne leur a jamais dit qu'il faut vous investir tant. Et c'est même après coup qu'on s'est rendu compte et c'était dur de s'investir, je pense, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où ils devaient faire leur exposé, ils avaient déjà repris les cours, puis ils avaient la vie de tous les jours et puis ils avaient peu de temps aussi. Donc, c'était... En tout cas, je ne tiens pas du tout à les blâmer si je dis qu'ils ne sont pas assez investis. C'était juste un constat. Les gens ne sont pas assez investis. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mal, je ne leur en veux pas. D'accord ? La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est pourquoi essayer de critiquer le côté pour tous des exposés ? En fait, c'est le seul vrai moyen de progresser. C'est-à-dire qu'on regarde son objectif et en permanence, on regarde est-ce qu'on est à son objectif ou est-ce qu'on n'y est pas et on essaie de comprendre pourquoi on n'y est pas. Et du coup, il y a forcément des moments où je me suis rendu compte que les exposés, ce n'était pas pour tous. Ok, ce n'est pas agréable, c'est un échec. Si un exposé n'est pas pour tous, c'est un échec, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Mais ça pousse à faire mieux. On essaie de comprendre pourquoi on n'a pas réussi et ça nous pousse à faire mieux. Donc voilà, ça c'était à peu près tout ce que je voulais dire globalement sur les exposés. Donc maintenant, je vais vous parler de l'exposé de Johan plus en détail. Donc fin août, il nous a envoyé une première version de son polycopier. Mais à ce moment-là, moi personnellement, enfin Vadim et moi, mais encore toujours, ça sera un avis personnel. Je ne dis pas, je n'ai pas la science infuse. Mais moi personnellement, je trouvais qu'il y avait pas mal de passages qui n'étaient pas clairs. Et quand je dis pas clair, c'est du point de vue du grand public. Bien sûr, moi je comprenais. Mais quand je me mettais à la place du grand public et à la place d'un élève de fin de seconde, il y a pas mal de passages qui ne me paraissaient pas clairs et aussi des passages qui ne me paraissaient pas assez rigoureux. Pas assez rigoureux dans les notions par exemple. Je ne sais pas, il n'expliquait pas pourquoi mathématiquement ce qu'était le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire qu'il mentionnait une phrase assez vague sur le raisonnement par l'absurde mais il ne donnait pas une définition mathématique de ce que c'était. Il ne donnait pas la méthode aussi par exemple du raisonnement par l'accurrence et je trouve que si on ne donne pas ça aux gens, c'est impossible de retenir. C'est trop abstrait, c'est trop dur de retenir. Du coup, ça manquait de rigueur dans les notions mais ça manquait aussi de rigueur dans les raisonnements. C'est-à-dire qu'il y avait trop de détails manquants, trop de passages dans les raisonnements qui manquaient et à la fin, on comprenait vaguement le raisonnement mais il n'y avait pas ce qu'on fait en maths, c'est-à-dire la rigueur. Il n'y avait pas la rigueur et c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut transmettre aux gens dans ce séminaire-là. Du coup, on lui a fait des retours sur son poly et début septembre, il nous a envoyé une deuxième version de son polycopier qui était plus claire mais pas encore assez à mon goût et il y avait toujours ce manque de rigueur-là dans son polycopier et du coup, à ce moment-là, on était assez mitigés sur l'exposé. On ne le sentait pas bien, on se disait ça ne va pas être pour tous et on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve un moyen encore d'agir sur l'exposé parce que là, il avait rendu son poly et si on laisse comme ça, c'est ce qui allait être présenté pendant l'exposé, ça ne nous allait pas et du coup, on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve un moyen pour contrôler encore un peu cet exposé et qu'on lui fasse changer qu'on le rende pour tous. Et du coup, on s'est dit on va imposer, on va lui dire en tout cas imposer, il faut le faire avec les formes bien sûr, mais on va lui proposer de faire un exposé blanc et Johan, il a très gentiment accepté et du coup, le vendredi avant son exposé, il a fait son exposé blanc et là, il y a un truc que je tiens vraiment à dire c'est que je trouvais que c'était un excellent orateur, c'est-à-dire qu'il était énergique, il était drôle même, il avait de l'humour pendant son exposé, il bougeait beaucoup donc c'était vivant et ce qu'il faut se dire c'est que quand il fait son exposé blanc, il n'y a personne dans la salle. Donc si déjà, il parlait comme ça et c'était vachement cool et par contre, je trouvais qu'il y avait toujours un manque de rigueur dans les notions, par exemple, il a expliqué le raisonnement par l'absurde à l'oral, il n'a pas écrit la méthode de la récurrence non plus, dans le raisonnement, il y avait trop de raisonnements faits à l'oral, enfin, les gens, c'est trop dur pour eux de faire des raisonnements à l'oral, moi je pense, au début, quand on fait des matchs, il faut y aller tout doucement, il faut les écrire, il faut prendre le temps et en plus, son exposé était super court, c'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, il l'avait fini donc il pouvait prendre le temps pour bien détailler et pour prendre le temps pour les gens et du coup, à la fin de l'exposé, ça n'allait toujours pas et ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait Vadim aussi, j'y étais, il y avait Vadim bien sûr et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la crée et je lui ai montré comment en 3 minutes, on pouvait rajouter beaucoup de rigueur à son exposé, je lui ai dit à tel endroit, tu peux écrire tel truc, tu peux écrire le raisonnement par récurrence au tableau, j'ai écrit comme ça et en 3 minutes, hop, j'ai écrit des tonnes de trucs et il y avait Vadim qui argumentait en même temps et qui soutenait ce que je disais parce qu'on a toujours été d'accord avec Vadim sur tous les exposés, à chaque fois, on avait quasiment tout le temps les mêmes avis, bon il y avait des fois, on divergeait un petit peu mais je veux dire, c'était toujours constructif, c'est-à-dire qu'à la fin, on s'en est compte qu'il y avait l'un des deux qui avait tort mais on a quasiment tout le temps été d'accord, je pense que c'était vraiment quelque chose de bien, on a toujours eu la même vision sur les exposés et du coup, il y avait Vadim qui argumentait pendant que j'étais au tableau et que j'écrivais avec la crée là et on a discuté avec Johan et à la fin, Johan il s'est rendu compte Juste avant de s'en exposer aussi, on a préparé une visite de l'ENS parce que comme je vous ai dit, les classes de lycée allaient visiter l'ENS avant de les exposer, du coup, il faut qu'on prépare la visite de l'ENS, il faut qu'on se dise où est-ce qu'on va passer, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé les principaux lieux de vie et on a demandé pas mal d'infos historiques à l'ENS donc on a envoyé des mails à la bibliothèque, au pôle communication, à certains professeurs, au COF, le COF c'est le comité d'organisation des fêtes de l'ENS, c'est celui qui organise les fêtes à l'ENS et ils avaient déjà fait des visites en fait dans l'année, l'année dernière et ils avaient pas mal d'informations du coup, on envoyait beaucoup de mails, ça demandait pas mal de travail et à la fin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé un parcours dans l'ENS qui consistait à passer d'abord à l'entrée puis après en courroux, en cafètes, en biblis, etc. et après on remontait dans la salle de l'exposé et à chaque endroit, on savait les choses qu'on allait raconter sur l'ENS donc en gros, on a écrit la visite et la visite, on l'avait prévue pour à peu près une heure, la visite a duré une heure à chaque fois à peu près donc voilà, ça c'était pour la visite. Le lundi 25 septembre, donc le jour de l'exposé de Johan, à 17h, on a accueilli les lycéens et on a commencé la visite. Je vais vous donner juste mon ressenti sur les visites de l'ENS après, je vais en parler un peu plus en détail après. À 18h, donc du coup, on a fini la visite et aussi un petit truc qu'on faisait entre les visites de l'ENS et le début de l'exposé, c'est qu'il y avait le DMA à nous offrir le goûter. C'est-à-dire que le DMA, il nous donnait un goûter qu'on allait chercher et du coup, les gens, à chaque début de l'exposé, ils avaient un petit goûter sur tous les élèves. Donc ça, c'était un truc un peu cool. Le DMA était vachement sympa sur ce point-là. C'était vachement cool. Et à 18h, on a ouvert la salle et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment pas mal de personnes et pas mal de personnes autres que les lycéens plus les lycéens ce qui fait qu'à la fin, en fait, la salle a été pleine à craquer et il y avait des chaises en plus dans une autre salle qu'on a pris, qu'on a ramené dans la salle et elles étaient prises. Enfin, du coup, il y avait des gens qui sont assis sur ça. Donc même en rajoutant des chaises d'autres salles, la salle était toujours pleine. Il devait y avoir 70 personnes, je pense. Et à 18h15, il y a l'exposé de Yohan qui a commencé et ça s'est super bien passé. Les gens étaient vraiment contents pendant l'exposé. Il y avait de l'interaction. On voyait vraiment que les gens prenaient du plaisir. C'était vraiment super cool. Et à la fin de l'exposé, donc je vais vous faire un petit avis moi sur l'exposé, honnêtement, je l'ai vraiment trouvé grand public et les gens étaient très contents. Je pense que ça s'est vraiment bien passé. Le problème n'était pas trop dur donc les gens ont pu vraiment bien comprendre et tout le monde était content. Donc pour moi, c'était vraiment un bon exposé. C'était vraiment un exposé grand public. Et juste une petite note, c'est que Yohan a vraiment quand même fait pas mal d'efforts pour s'améliorer. Son exposé-là, il était vraiment bien meilleur que ce qu'il avait fait avant. C'est-à-dire qu'il a corrigé la rigueur, etc. Et ça a été vraiment bénéfique de tout le travail qu'on a fait dessus. Et c'est ça qui a permis d'avoir un exposé grand public. Je pense que ça n'aurait pas été grand public, en tout cas de mon point de vue, sans tout ce travail. Et maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de mon ressenti sur la visite de l'ENS. La première chose à dire quand même, c'est qu'elles étaient très répétitives. Parce qu'en fait, à chaque fois, à quelques variations près, on a fait le même parcours, on a raconté les mêmes choses. Et au tout début, j'avais peur de me lasser. Mais en fait, je ne m'en suis pas lassé du tout. Et c'est dû au fait que l'année dernière, j'avais eu un déclic. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais l'année dernière, j'avais eu un... Je sentais que pendant les stages que je faisais à Optimal, donc c'est grâce à Optimal, je sentais que pendant les stages que je faisais à Optimal, notamment les stages Python, je répétais tout le temps la même chose. Parce qu'en fait, je refaisais tout le temps la même chose quasiment. Et je sentais que je commençais à me lasser. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, en fait, je n'avais pas la bonne mentalité. J'ai compris qu'à ce moment-là, en fait, il fallait absolument que je répète pour le bien des personnes. Et à ce moment-là, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que de toute façon, j'avais des nouveaux élèves, que ce n'étaient pas les mêmes élèves et qu'il fallait répéter pour leur bien parce qu'eux, ils n'avaient pas eu le cours avant et que c'était pour leur bien qu'il fallait répéter, etc. Quand j'ai compris ça, je me suis dit ok, ce n'est pas grave. Maintenant, à partir de maintenant, je pourrais répéter 15 fois la même chose si à chaque fois, je fais. Si à chaque fois, les 15 fois, c'est pour le bien des personnes et que ça fait du bien aux gens, je m'en fous, je répéterai 15 fois. Et là, c'était cette mentalité-là que j'avais pendant les séances parce qu'à chaque fois, on avait des classes de lycée différentes et du coup, à chaque fois, on répétait les mêmes choses, on me disait ce n'est pas grave, c'est pour leur bien des élèves. Ils apprennent plein de choses, ils découvrent le NS et ça va leur faire du bien. Et du coup, ça ne m'a pas posé de problème pendant les visites de répéter tout le temps la même chose. Et pendant les visites, en fait, on a eu deux types de public. Pour toutes les séances, sauf la séance des vacances, on avait des classes de lycée. Il y avait environ 20-25 personnes et vraiment, ces visites, elles étaient ouf. Elles étaient incroyables parce que les élèves, en fait, ils venaient, ils ne venaient pas tous de super bons lycées. C'était souvent des lycées défavorisés de banlieue et ils étaient toujours vraiment motivés. Ils écoutaient, ils posaient des questions, ils rigolaient. Ils étaient vraiment curieux. Il n'y avait jamais des moments où ils parlaient dans leur coin, etc. Ils avaient vraiment envie de découvrir. Ils étaient contents d'être là. Ça, je trouvais ça incroyable. Et il y avait vraiment des différences entre les lycées. On l'a vu, il y avait des lycées où, par exemple, quand on parlait de classe prépa, les gens ne savaient même pas ce que c'était où il y avait genre deux personnes qui avaient envie d'y aller. Puis il y avait d'autres lycées où il y avait genre 20 personnes qui avaient envie d'aller dans la classe en classe prépa. Donc, c'était vraiment, on a eu vraiment des niveaux de classe, on va dire différents. Mais c'était vraiment super intéressant. Et quelles que soient les classes, les gens étaient toujours intéressés. Enfin, c'était vraiment une super expérience. C'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans le séminaire. C'était les visites des classes, les visites de l'ENS aux classes de lycée. C'était vraiment super cool. Et le deuxième type de public qu'on a eu, donc c'était pour l'exposer pendant les vacances. Donc là où il n'y avait pas de classe de lycée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que peut-être vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour proposer aux gens, à n'importe qui, principalement aux gens qui ont regardé ma chaîne YouTube, de venir à l'ENS pour que je leur fasse visiter l'ENS et ensuite qu'ils aillent à l'exposer. Et là aussi, c'était vraiment trop bien. J'ai trop aimé la visite parce que les gens, ils étaient super motivés. Ils étaient vraiment super motivés. Il y a même des gens, quand je m'en suis rendu compte, qui venaient de super loin. Il y a eu des gens qui sont venus des Sables d'Olonne. Il y a une personne qui est venue avec son papa, je crois, de Nantes. C'était vraiment ouf. Je me suis dit, juste pour visiter l'ENS, pour ça, ils sont venus. C'est vraiment incroyable. Ils étaient super motivés. J'espère beaucoup que leur année s'est bien passée ensuite. Et c'était vraiment une super expérience. On a mangé ensemble après. C'était vraiment trop cool. Et du coup, finalement, on a fait visiter l'ENS à presque, je pense, 250 personnes. Donc, c'est pas mal. En proportion, sur le nombre d'étudiants en France, c'est très 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 peu. Mais je trouvais que c'était déjà intéressant qu'il y ait au moins 250 personnes qui maintenant connaissent l'ENS. Peut-être qu'elles en parleront. et que ça aidera l'ENS à être plus connu. Parce que je pense que l'ENS mérite d'être connu, franchement, pour ce que c'est. Et donc, voilà. Donc, voilà à peu près tout ce que j'avais raconté sur les visites de l'ENS. Ce que je peux dire, en tout cas, dans le mois de septembre, à ce moment-là, c'est que le séminaire était de mieux en mieux organisé. Au début, on avait des nouvelles choses à faire qui apparaissaient tout le temps. C'est-à-dire qu'en permanence, on se rendait compte, ah ben tiens, il y a ça aussi à faire, ça aussi à faire, et en fait, on était au jour le jour. On avait un peu tout le temps la tête sous l'eau. Et en fait, petit à petit, en travaillant, en travaillant, en travaillant, on a commencé à sortir la tête de l'eau et avoir une vision beaucoup plus structurée du séminaire et de ce qu'il fallait qu'on fasse chaque semaine et de ce qu'il nous restait à faire, etc. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on a commencé à faire un planning de la semaine et à même commencer à prendre de l'avance. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous parler un petit peu des étapes qu'on avait pour la réalisation de chaque exposé. Donc, vous donnez maintenant, je vais essayer maintenant de vous donner une vue globale sur la réalisation d'un exposé parce que là, j'ai parlé beaucoup dans les détails. C'était voulu, c'était pour vous mettre dans le rythme et pour vous voyez un peu comment on était avec plein de choses qui apparaissent. Mais là, je vais essayer de vous donner un peu une vue globale sur la réalisation d'un exposé. Donc, pour réaliser un exposé, 4 semaines avant l'exposé, nous, ce qu'on faisait, moi, en tout cas, ce que je faisais, c'est que je rappelais à la personne qui devait rendre bientôt son poli qu'elle devait le rendre bientôt. Donc, je faisais un petit rappel et je pense que ça a vachement été bénéfique parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les a poussés à le faire et que les rappels, ça les avait poussés. Donc, j'ai fait un petit rappel. C'est gentil, c'est pas pour dire t'es en retard, fais gaffe et tout. Bon, voilà, dans une semaine, t'as ton exposé, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas à me demander, etc. Pardon, dans une semaine, t'as le poli à faire pour ton exposé. N'hésite pas, si t'as besoin d'aide. Et donc ça, c'était quatre semaines avant. Trois semaines avant, en général, ils nous rendaient leur poli. Donc, l'exposant rendait son poli mais souvent, il y avait un peu de retard et ils nous rendaient le poli. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des retours sur le poli. Donc, on écrivait dans un Google Doc, on commentait le poli copié dans un Google Doc et ça, ça nous prenait trois, quatre heures à peu près. Et bon, ça dépendait beaucoup des exposés mais en général, ça nous prenait trois, quatre heures. Et suite à ces commentaires-là, en général, l'exposant faisait une V2 de son poli et nous, on refaisait des retours, etc. Et une semaine avant l'exposé, nous, on faisait un post sur la page Facebook pour dire, dans une semaine, il y a l'exposé. On mettait aussi des affiches dans l'ENS et l'exposant faisait un exposé blanc. Donc, il faisait un exposé blanc et que nous, on filmait. Et ce qu'on faisait, c'est qu'après l'exposé, on lui donnait des retours. Donc, même dans la pièce en train de filmer, il y avait un des deux. En général, c'était Vadim qui était en train de filmer les exposés blancs et celui qui était dans la salle, donc il voyait l'exposé en direct, en général, il faisait les retours en direct et celui qui n'était pas là, comme Vadim avait enregistré, en fait, moi, il me passait les rushs de la vidéo et je pouvais regarder l'exposé sur mon ordinateur et depuis mon ordinateur, je faisais les commentaires dans un Google Doc et là encore, ça me prenait trois, quatre heures pour faire tous les commentaires. Et ensuite, le jour J de l'exposé, le public faisait, enfin, pas le public, l'exposant faisait son exposé et nous, on filmait et ensuite, je m'arrangeais pour toujours prendre des retours sur l'exposé et à la fin de la semaine, donc, quelques jours après l'exposé, moi, je faisais le montage de la vidéo, enfin, moi, Vadim, je veux dire, je me suis occupé à faire le montage parce que je faisais le montage comme j'avais plus d'expérience sur les vidéos avec ma chaîne YouTube, etc. et Vadim, il faisait d'autres choses publiées sur Facebook, etc. Donc, il y avait le montage, publication sur des vidéos sur YouTube, on partageait aussi, du coup, la vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur la mailing list, sur le site internet, on mettait la vidéo, on rajoutait le poly aussi, on rajoutait, pour les poly aussi, ce que je faisais, enfin, c'est une idée de Vadim, c'est qu'on rajoutait une page de garde aux polycopiés, donc une page de garde mat pour tous et on essayait d'uniformiser un peu les polycopiés pour qu'ils ressemblent un peu tous similaires. Du coup, sur le site internet, je mettais la vidéo, je mettais le poly et j'ajoutais les autres ressources qu'il pouvait y avoir et à la fin, j'envoyais un mail aux classes de lycée pour les remercier d'être venus et pour leur envoyer la photo de classe qu'on avait fait ensemble parce qu'en fait, à la fin de chaque visite, on prenait une photo de groupe et j'envoyais les photos à la fin et aussi pour leur envoyer tous les liens vers l'exposé, etc. Il y avait une fois où une prof nous a envoyé un mail en disant que les élèves se demandaient quand est-ce qu'ils allaient recevoir l'exposé, etc. et qu'ils étaient impatients de recevoir. Ça montrait que les élèves étaient vraiment intéressés par ce qu'on proposait, c'était vachement cool. Et du coup, chaque semaine, on faisait tout le travail d'un exposé, c'est-à-dire que pour un exposé donné, on ne faisait pas toutes les étapes de la réalisation la même semaine mais comme il y avait un exposé par semaine, du coup, chaque semaine, on faisait la première étape pour un exposé, puis la deuxième pour un autre, puis la troisième pour un autre, la quatrième, etc. Du coup, en fait, chaque semaine, ça revenait à faire toutes les étapes que je vous ai décrits avant dans une semaine. Et du coup, on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire et on devait les faire vite forcément parce que ça prenait du temps. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à créer des routines. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a listé toutes les choses à faire. En fait, on a fait des plannings et dans la semaine, on savait qu'à tel moment, il fallait faire tel truc, tel truc, tel truc. Et ça, ça permet juste de poser son cerveau et d'exécuter, exécuter, exécuter sans passer 40 ans à se rappeler ce qu'il faut faire telle chose, à oublier des choses, etc. C'est pour automatiser tout ça. Aussi, on a automatisé, par exemple, pas mal de choses, c'est-à-dire que les posts sur Facebook, je les ai tous écrits d'un coup puis après, je les ai programmés. Les mails aussi, on les a tous écrits. On avait plein de mails type et à chaque fois, on les envoyait, mais on modifiait deux, trois choses à chaque fois dans le mail, genre le nom de la personne, etc. Mais c'était des tonnes de mails type. Et voilà, on planifiait pas mal de choses. Donc, on a essayé de vraiment tout automatiser pour qu'on passe le moins de temps possible à réfléchir à ce qu'il faut faire, etc. Et que ça envoie. Passons maintenant au mois d'octobre. Donc, pour les mois qui vont suivre, le mois d'octobre et les mois suivants, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord parler des exposés qui ont eu lieu ce mois-là. Puis ensuite, je vais vous parler de ce qu'on a fait au niveau de l'organisation du séminaire. Donc, je vais vous parler maintenant des exposés qui ont eu lieu au mois d'octobre. Donc, le premier exposé qui a eu lieu au mois d'octobre, c'était l'exposé de Cécile qui a eu lieu le 2 octobre. Enfin, Cécile, c'est vraiment beaucoup investi sur son poly. Par contre, elle n'a pas fait l'exposé blanc parce qu'on voulait en faire mais elle n'a pas eu le temps et on n'a pas réussi à trouver de créneau où c'était possible pour tout le monde. Du coup, elle n'a pas fait d'exposé blanc mais on avait déjà fait plusieurs versions de son poly et elle avait beaucoup beaucoup travaillé. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous raconter ce qui s'est passé le jour de son exposé. Je vais essayer de raconter un petit peu parce que c'était vraiment un exposé spécial. C'est vraiment... Ce n'est pas passé normalement, on va dire, comme prévu. Donc, du coup, le jour de son exposé, à 16h15, j'envoie un message à Tiffaine pour savoir le nombre d'élèves qu'il y allait avoir parce que je ne sais pas souvent, pour cette semaine-là, elle n'avait pas dit combien il y avait d'élèves et j'avais envie de le savoir. Du coup, je lui envoie et elle me dit il va y avoir 30 élèves. Et là, je ne sais pas, j'ai l'intuition qu'il ne va pas y avoir assez de places dans la salle parce que du coup, on avait la salle des résistants qui avait une contenance de 60 personnes mais on peut faire rentrer 70 en rachetant des chaises. Et je ne sais pas, je me suis dit 30 personnes plus au dernier exposé, il y avait pas mal de personnes et les gens étaient intéressés. Et je ne sais pas, j'avais l'intuition qu'avec peut-être du bouche-à-oreille ou quoi et les gens, il y allait y avoir plus de gens. Et du coup, je me suis dit, je ne sais pas, j'ai l'intuition que la salle va être vraiment trop petite. C'est-à-dire que là, on ne pourra même pas rajouter des chaises, il faudra mettre des gens dehors. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment qu'on change de salle. Mais le gros problème, c'est qu'on avait la visite de l'ENS à 17h, il était 16h15, du coup, on n'avait vraiment vraiment pas beaucoup de temps. Et du coup, là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'a fait que courir. Du coup, je suis parti vite voir la directrice des études lettres. En fait, cette dame-là, elle nous a beaucoup aidé dans le séminaire. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'aide, enfin, pas à chaque fois, mais je veux dire souvent qu'on avait besoin d'aide, on lui envoyait un mail et elle nous a beaucoup aidé par exemple pour diffuser le séminaire, pour parler du séminaire aux lettres. Et je ne sais pas, elle nous a beaucoup aidé. Du coup, je vais la voir parce qu'elle était aussi censée là dans cette visite présenter un petit peu le UNS à un certain moment. Du coup, je vais la voir et je lui explique le problème. Et elle me dit, elle regarde le planning des salles et elle me dit la salle des actes là où il y a 90 places, il y a une répétition de pièces de théâtre jusqu'à 18h45. Donc nous, l'exposé commençait à 18h15 donc c'était trop tard. Mais elle me dit, il y a des fortes chances pour que ça finisse avant. Ils ont commencé à 14h, ça se trouve, à 18h, ils auront fini. Et elle me dit, va les voir. Du coup, moi je sors de la salle, je cours là, je cours, je cours, je cours, et je vais à la salle et je toque, enfin non, je toque pas parce qu'ils étaient vraiment en représentation donc il y a des personnes et tout et c'était en noir. Du coup, j'attends un moment, hop, je rentre dans la salle, il y a une personne qui vient vers moi et je lui explique et elle me dit, bah ouais, je pense que vers 18h on va finir. Du coup, je me suis dit, c'est bon, on peut peut-être changer de salle. Je retourne la voir et on se rend compte et je lui dis, je retourne voir la directrice des lettres et on se rend compte en fait que dans cette salle il n'y a pas de tableau c'est-à-dire qu'on voulait faire un exposé de maths où les gens écrivent sur le tableau mais il n'y avait pas de tableau et du coup, elle dit, ok, je vais voir ce que je peux faire donc elle a appelé plusieurs personnes et elle nous a trouvé des tableaux donc elle nous dit à tel endroit il y a un tableau de 1m50 et à tel autre endroit il y a un tableau de 2m du coup, on était content et vraiment là, on faisait que courir je courais dans la couloir c'était le bordel et à 17h en fait, ça c'était quasiment 17h quand elle arrive quand j'apprends ça on apprend ça et du coup, à 17h il y avait la classe de lycée qui arrivait et du coup, avec Vadim on a dû s'organiser parce que toujours quand on faisait les visites on était à deux on était toujours à deux parce que les visites sont mieux à deux tu trollais et puis il y en a un qui sort une blague l'autre répond et c'est bien mieux à deux mais là, on était vraiment bloqué du coup, on a décidé de faire une personne qui ferait un truc et une personne qui ferait l'autre du coup, j'ai fait la visite et pendant ce temps-là Vadim, il est allé voir pour les tableaux donc le tableau d'un mètre cinquante c'était facile on pouvait l'avoir mais le tableau de deux mètres par contre, il fallait aller à un certain endroit qui n'était même pas dans l'ENS c'était en dehors de l'ENS il fallait sortir enfin, c'était une vraie galère mais on s'est dit on va prendre le tableau de deux mètres ça sera mieux pour l'exposer il y aura plus de place un mètre cinquante c'est quand même assez petit et du coup, Vadim est parti à la recherche du tableau et moi, j'ai commencé la visite et là, c'était vraiment la galère parce que du coup, je faisais la visite il y avait 30 élèves et j'étais tout seul à faire la visite et en plus, entre deux temps morts pendant la visite je devais gérer genre avec Vadim on s'envoyait des messages pour savoir comment je voulais savoir comment ça allait etc et lui, pendant la visite du coup, il est allé chercher le tableau de deux mètres mais en fait, au moment où il est arrivé on lui a dit qu'il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas prendre le tableau enfin, il y avait un problème du coup, il est retourné pour aller chercher le tableau d'un mètre cinquante et puis ça s'est passé etc et puis la visite a avancé et puis à un moment je discute avec Vadim à une sortie de couloir enfin, par SMS et il me dit non mais je pense qu'on ne va pas prendre la salle de 90 personnes parce qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est que la salle était à un certain endroit dans un étage du coup, il fallait monter les tableaux c'était vachement galère il fallait monter les tableaux il était tout seul et du coup, il me dit je pense que ça ne va pas on va prendre la salle de 60 ça sera quand même beaucoup plus simple et là, à ce moment-là je lui dis enfin, il ne faut absolument pas qu'on prenne la salle de 60 il faut qu'on prenne la salle de 90 je ne sais pas j'étais persuadé que 60 c'était une erreur et du coup, moi j'ai envoyé des messages pour qu'il y ait quelqu'un qui aide Vadim lui aussi il a appelé c'était vraiment un bordel et j'ai essayé de le faire en cachette pour pas que les gens voient et du coup, Vadim, il m'écoute il trouve quelqu'un pour monter le tableau et on décide de prendre finalement, on prend la salle à 90 places et donc Vadim lui aussi c'était le rush total il courait dans tous les sens voilà et du coup, à 18h je finis la visite et à la fin de la visite on amène la classe devant la salle et quand j'arrive devant la salle elle était fermée et je vois qu'il y a genre 50 ou 60 personnes qui attendent devant là, c'était pas genre 10 personnes c'était 50 ou 60 et là, on se dit que enfin, là on comprend que genre heureusement qu'on a pris la salle de 90 parce que ça rentrait absolument pas et à 18h15 quand l'exposé a commencé la salle était pleine à craquer il y avait 120 personnes et on a même dû prendre des salles des chaises d'autres salles pour les ramener pour que ça rentre etc c'était vraiment le bordel il y avait des gens assis par terre enfin c'était là c'était plein à craquer vraiment heureusement qu'on a changé de salle et à ce moment-là le conseil que je peux vous donner c'est de vraiment suivre votre intuition c'est-à-dire que je sais pas j'ai senti qu'il allait y avoir beaucoup de gens j'ai envoyé un message j'ai senti qu'il allait y avoir vraiment trop de gens une fois qu'elle m'a répondu qu'il y avait 30 élèves du coup je me suis dit il n'y a pas le choix on change de salle et finalement j'ai bien fait et j'ai rien lâché c'est-à-dire que Vadim à un moment il a voulu pas prendre cette salle-là et non je sentais que c'était un problème je suis allé jusqu'au bout on a tenu et finalement ça a payé c'était vraiment heureusement qu'on a pris cette salle même la salle était trop petite celle de 90 personnes c'était trop petit il y avait 120 personnes c'est le bruit c'était vraiment pas facile en plus on avait jamais filmé dans cette salle on la connaissait pas donc on a dû trouver à l'arrache au dernier moment où est-ce qu'on se mettait dans cette salle c'était vraiment pas facile mais heureusement qu'on l'avait fait parce qu'autrement on allait virer genre 50 personnes on allait virer 50 personnes ça se fait ça se fait pas ça pourrait se faire mais je veux dire c'est pas cool c'est vraiment pas cool pour les gens et du coup quel était mon avis sur l'exposé de Cécile bah en fait les 30 premières minutes elles étaient vraiment claires et il y avait pas mal d'interactions et puis petit à petit ça s'est vachement corsé et je pense que le problème qu'il y a eu dans son exposé c'est que ça manquait de schéma c'est à dire qu'en plus elle était sur un petit tableau c'est un peu de notre feutre du coup parce qu'on a changé elle était sur un plus petit tableau elle avait pas forcément des super bons feutres donc elle était sur un plus petit tableau elle a pas fait beaucoup de schéma et pourtant son exposé c'était un exposé de géométrie et sans schéma enfin les gens ils devaient faire les schémas de tête enfin c'est impossible et en plus à un moment elle s'est mis à faire pas mal de raisonnements de tête c'est-à-ra-voix-haut mais elle les écrivait pas et donc du coup les gens c'est très dur de suivre des raisonnements de tête on se perd vite et à ce moment là on a compris que l'exposé n'était pas pour tous mais qu'il aurait vraiment pu être pour tous et que si en fait on avait fait un exposé blanc on aurait pu corriger un peu tous ces problèmes là et à partir de ce moment là on s'est dit qu'il fallait faire absolument pour tous les exposés des exposés blancs du coup pour tous les exposés suivants on a imposé aux exposés de faire des exposés blancs et ensuite du coup à la fin de cette vidéo à la fin de cet exposé j'ai dû faire le montage mais je trouvais qu'au montage c'était trop dur de comprendre du coup j'ai rajouté pas mal de schémas moi-même mais ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps et le montage de cette vidéo il m'a pris 7 ou 8 heures alors que d'habitude un montage ça me prend ça me prend genre 2 heures je regarde la vidéo même à la fin ça me prenait 1 heure parce que la vidéo je la regardais en x2 et je coupais certains passages et ça me prenait beaucoup de temps mais là ce montage là il m'avait pris vraiment beaucoup beaucoup de temps et aussi ce qu'on a conclu à la fin de cet exposé là c'était que la salle des résistants elle était trop petite parce que même si pour les exposer après il y allait avoir moins de gens les salles étaient quand même beaucoup trop petites et puis aussi on l'avait pas on commençait à on pouvait ouvrir la salle qu'à 18 heures et du coup on avait très peu de temps pour préparer tout en un quart d'heure on avait placé les caméras etc etc c'était pas pratique du coup on avait envie de changer de salle et surtout la réserver pour un bon plus grand pour beaucoup plus de temps avant et du coup on a commencé une procédure pour changer de salle mais comme je vous ai dit il n'y avait pas de salle de libre l'amphirato qu'on voulait il était déjà réservé par un autre cours et à ce moment là on s'est dit tant pis là on va vraiment essayer de déplacer ce cours là et donc du coup on a envoyé des tonnes de mails c'était vraiment compliqué genre là je vous épargne tous les détails mais ça nous a pris 3 semaines pour changer la salle on devait contacter la personne renvoyer c'était vraiment compliqué et à la fin au bout des 3 semaines on a finalement obtenu l'amphirato donc avec 120 places et là un beau tableau bien grand etc donc on avait une très bonne salle et on l'avait beaucoup en avance donc finalement c'était vachement bien on était dans des bonnes conditions finalement donc ça c'était pour l'exposé de Cécile donc le 2 octobre ensuite il y a eu l'exposé de Vadim le 9 octobre donc Vadim a rendu son poli quelques semaines avant donc la première version moi j'ai fait pas mal de retours et j'ai fait beaucoup même beaucoup beaucoup de retours il y avait 7 pages de retours et mes retours ils impliquaient si Vadim les suivait ils impliquaient beaucoup beaucoup de modifications du coup on a pris le temps avec Vadim pour bien les discuter pour bien qu'ils comprennent etc etc mais il a pas bronché c'est à dire qu'il y avait quand même 7 pages où il y avait beaucoup beaucoup de modifs que je suggérais et il a pas bronché il les a pris un par un et il les a implémentés il a fait des modifications et à la fin son poli est devenu bien 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 meilleur mais vraiment bien meilleur je pense il a vraiment beaucoup travaillé et pour son exposé on a fait un exposé blanc et au bout de la fin de l'exposé blanc donc au bout d'1h15 il en était à la construction de N donc dans son exposé lui il voulait construire les nombres et il voulait construire dans l'idée N, Z, Q et R enfin en tout cas il voulait construire N et Z et parler de Q et de R à la fin et à la fin de son exposé blanc il s'était arrêté à la construction de N et du coup moi j'ai fait des retours à ce moment là et je lui ai dit je pense que honnêtement tu peux faire beaucoup beaucoup plus t'étais pas assez énergique c'était trop mou il y avait des moments où je m'endormais trop mou quoi tu peux faire beaucoup plus quoi et en plus j'ai fait pas mal de remarques et là encore Vadim il a pas bronché et il a retravaillé son oral le week-end il a refait son oral il a retravaillé et le jour de l'exposé bah en fait la construction de N au lieu de la faire en 1h15 il l'a fait en 45 minutes et pourtant il a pas pressé enfin c'était juste il a mis plus d'énergie et il l'a fait en 45 minutes mais le problème du coup c'est qu'à la fin de son exposé blanc il s'était arrêté au bout d'1h15 il s'était arrêté à la construction de N et il s'était pas entraîné sur le reste et en fait ce qui s'est passé c'est que les 30 dernières minutes il avait aucun entraînement et il a fait la construction de ZQR ok il avait son poly mais c'était la première fois qu'il la faisait vraiment à l'oral il avait même pas essayé de la faire à l'oral une première fois et il s'était pas vraiment entraîné et du coup il y avait pas mal d'incertitudes moi en tout cas qu'il connaissait je le sentais qu'il était pas serein sur cette partie là et du coup il a fait pas mal d'incertitudes sur cette partie il y a même des petites erreurs à certains moments donc voilà la deuxième partie était un peu moins bien quand même que la première et du coup les enseignements qu'on peut obtenir sur ce passage dont on peut tirer sur ce passage là c'est que premièrement il faut absolument s'entraîner sur la totalité de l'exposé même si c'est pas sûr si vous êtes pas sûr de le faire en entier c'est à dire que là l'exposé blanc on s'est arrêté au bout d'une heure et quart mais on aurait dû le faire jusqu'à la fin s'il prend 1h45 pour qu'il fasse tout il fait tout tant pis le jour de l'exposé peut-être qu'il fera pas tout mais au moins il fera tout à l'exposé blanc et il y aura pas de surprise le jour de l'exposé donc ça c'est le premier enseignement s'entraîner sur la totalité de l'exposé et le deuxième entraînement c'est vraiment je voudrais faire remarquer une capacité qu'a Vadim c'est qu'il a pas bronché à chaque fois il a encaissé les remarques et il a fait les modifications bien sûr on a eu besoin de discuter quand on était pas d'accord il y a même des fois moi j'ai pas fait des bonnes remarques forcément on a discuté on a pris le temps d'être d'accord mais son but c'était pas d'enlever les remarques et d'essayer de pas en faire pas les prendre en compte c'était vraiment comprendre ce qu'il devait modifier et je pense que c'est vraiment une grosse capacité parce que ça permet de faire des trucs beaucoup plus compliqués que les autres c'est à dire que les autres vont avoir des remarques et vont essayer de faufiler pour pas les suivre et il a pas il a pas essayé de faufiler il les a prises et il les a suivis donc le lundi 16 octobre il y a eu le troisième exposé celui de Lucas Vacossin donc sur son poly moi je l'avais trouvé très bien donc j'avais pas fait vraiment beaucoup de retours et par contre ce qui s'est passé c'est qu'à l'exposé blanc là je me suis rendu compte de plusieurs trucs qui allaient pas j'ai commencé en fait à regarder son exposé blanc à 23h30 et je me suis rendu compte ouais que ça je sais pas je trouvais que ça allait pas du tout quoi et le problème le plus important qu'il y avait dans son exposé c'est qu'il faisait l'épreuve de haut en bas ce que j'appelle l'épreuve de haut en bas c'est en gros il part du résultat il part de il énonce les hypothèses et il fait une série de déductions pour arriver au résultat alors ça c'est la manière naturelle qu'on a pour rédiger des preuves en maths on fait tout le temps ça pour rédiger des preuves mais c'est pas du tout la manière naturelle qu'on a pour trouver la preuve c'est pas comme ça quand on veut trouver une preuve on fait pas ça on part du résultat et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut obtenir un résultat donc on se rend compte que dans ce cas particulier là on peut obtenir un résultat puis on essaye de généraliser et généraliser et puis après on arrive au résultat général c'est pas du tout la démarche qu'on a on parle pas on part pas du raisonnement final jamais on part de raisonnement simple qu'on complexifie 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 ça nous donne un raisonnement final et du coup il avait le problème de ce que j'appelle l'épreuve de haut en bas donc il faisait hypothèse déduction 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 et ce que je lui ai proposé c'est vraiment le gros problème qu'il y a en tout cas quand les gens suivent ça c'est qu'ils ont la tête dans le brouillard c'est à dire que tu pars des hypothèses mais les gens toi tu sais où tu vas aller mais les gens eux ils ont aucune idée d'où tu vas du coup ils suivent pas par pas la démonstration et à chaque fois ils peuvent pas anticiper parce qu'ils voient pas à part à la toute fin comment on fait pour conclure et encore à la toute fin des fois ils voient pas donc du coup ça c'est vraiment problématique et ce que je lui ai proposé plutôt c'est de faire des preuves de base en haut c'est à dire on part du résultat et à la place de prendre le raisonnement comme ça ce que vous faites vous partez du résultat puis vous prenez des hypothèses un peu juste avant et vous montrez comment des hypothèses un peu juste avant on fait pour aller là et etc etc et ce qui se passe c'est qu'à chaque étape en fait les gens vous leur donnez les hypothèses ok mais les gens une fois qu'ils ont les hypothèses ils trouvent quasiment par eux-mêmes comment on fait pour aller là ou c'est beaucoup plus simple ils voient immédiatement c'est des plus petits pas quoi ils font pas un énorme pas comme ça ils font plutôt des plus petits pas on va dire ils partent tac tac et puis ils reviennent là et tac ils font des plus petits pas et de cette manière là c'est beaucoup plus naturel pour les gens de suivre mais ça implique de quand même pas mal réécrire l'exposé et de modifier l'ordre etc et je lui ai proposé plusieurs techniques pour faire ces modifications mais ce qui se passe c'est que en fait à la fin j'avais plus ou moins 6 ou 7 pages de remarques et en plus le truc comme j'avais commencé à 23h30 ça m'avait pris 4 heures pour faire les modifs du coup j'ai fini à 3h30 et j'étais vraiment fatigué et j'avais pas mis de forme dans les commentaires c'est à dire que j'avais dit tous les trucs négatifs j'avais déjà mis aucun truc positif donc ça c'est très très mauvais ça c'est vraiment un truc qu'il faut absolument pas faire j'avais mis que des trucs négatifs le mec il lit il a l'impression que son truc c'est un torchon et donc ça c'est c'est vraiment très mauvais et à ce moment là je me suis dit d'ailleurs que j'allais vraiment pas le refaire et j'avais vraiment mis aucune forme c'est à dire que je pense que c'était pas agréable à lire et du coup lui pour lui il l'a pas bien c'était pas agréable pour lui il l'a pas bien lu et on en a discuté et tout je me suis excusé sur la manière enfin je me suis c'était pas cool je me suis rendu compte Vadim m'a dit aussi qu'il allait être en tout cas je me suis rendu compte que c'était pas bien et là vraiment sur cet exposé je pense que j'ai fait le pire retour possible d'exposé vraiment c'était vraiment le pire truc que je pouvais faire pas de forme pas de truc positif que des trucs négatifs sur cette page c'est vraiment pas facile à lire et par contre Lucas Vacossin ok il a pas forcément eu beaucoup de temps parce qu'il est resté 3 jours pour prendre les modifs en compte mais il a quand même fait vraiment un effort et le jour de son exposé c'était beaucoup beaucoup mieux il a fait un énorme travail il a essayé de reordonner il a suivi certains conseils etc et voilà donc en gros c'était son travail il y a 2 enseignements maintenant dont j'aimerais vous faire part sur cet exposé là c'est que premièrement il faut toujours trouver du positif quand vous dites quelque chose aux gens c'est pas trouver quelque chose de faux d'accord c'est pas lui dire c'est bien alors que c'est pas bien d'accord c'est trouver quelque chose qu'il a vraiment fait de bien dans son truc il y a toujours quelque chose toujours quelque chose qui est bien et vous ça vous force à voir le positif aussi donc il faut toujours le faire parce que ça va mettre la personne dans des bonnes conditions mentales et après elle sera prête à écouter des trucs un peu plus négatifs plus négatifs et du coup ça lui permet de juste c'est quelque chose qui va lui permettre de mieux encaisser le négatif faut mettre du positif faut mettre des formes aussi et du coup la deuxième enseignement c'est de toujours mettre des formes dans les reproches d'accord c'est par exemple toujours dire que vous pouvez vous tromper que vous pouvez en discuter que vous pouvez l'aider si ça va pas qu'on peut en discuter enfin voilà que c'est pas et que vous l'avez fait mais peut-être que vous vous trompez enfin en tout cas mettre des formes et vraiment faire comprendre à la personne que vous avez fait les commentaires mais le but c'est pas de la démolir le but c'est que c'est de faire grandir son exposé c'est de lui faire du bien à elle enfin ou à son exposé en tout cas voilà et vraiment à ce moment là je me suis dit qu'il faut vraiment pas que je refasse de nouveau cette erreur de faire que des retours négatifs c'était vraiment très mauvais et ça m'a aidé d'ailleurs à beaucoup beaucoup progresser donc pour les exposés qui restent là j'ai plus grand chose à dire à part pour le mien et pour celui de Con où là je vais pas mal raconter de choses mais pour les exposés restants ils étaient tous plus ou moins grand public et de toute façon c'était tout le temps la même routine donc j'ai pas je vais pas répéter les mêmes choses ça servira pas à grand chose le dernier exposé d'octobre c'était l'exposé d'Adrien Ellis donc là je vais vous raconter encore une petite histoire c'est qu'à la fin de la visite en fait donc nous ce qu'on faisait pour les exposés c'est qu'on allait chercher le matériel deux ou trois heures avant et on le prenait on le gardait quelque part et on le reprenait pour l'exposer mais pour cet exposé là je sais plus pourquoi c'est pas comme ça que ça s'est passé on devait aller le chercher à 18h mais ce qui s'est passé c'est que Vadim au moment où il voulait aller le chercher donc juste avant l'exposer bah la personne qui était censée lui donner le matériel elle était pas là du coup le pôle audio où on allait chercher le matériel il était fermé et on avait pas de caméra on avait pas de matériel et du coup Vadim il s'est mis à le chercher partout c'est à dire qu'il est sorti dans la cour il est allé un peu à tous les endroits où il aurait pu être puis il s'est mis à appeler des gens à appeler le pôle audio à appeler des gens etc il n'y avait personne qui répondait et il a décidé du coup bah il n'y avait pas trop de solution d'aller à l'administration donc il est allé toquer à toutes les portes et puis à un moment il y a une dame qui a ouvert et cette dame là elle a appelé sur le téléphone portable du gars qui était censé être au pôle audiovisuel et le mec s'est rendu compte qu'il avait oublié qu'il devait nous donner ça donc du coup il est revenu il nous a donné le matériel et il y a une deuxième chose c'est que du coup on a récupéré le matériel moi pendant ce temps là j'étais dans la salle et je faisais patienter les gens donc j'attendais le matériel et ce qui s'est passé c'est qu'au moment où on a installé le matériel bah la carte SD elle ne marchait pas bon je ne sais pas pourquoi du coup enfin en tout cas on a eu un message d'erreur disant qu'il y avait un problème avec la carte SD et on a préféré alors à ce moment là on s'est dit non il y a un problème on ne va pas continuer avec cette carte SD si ça se trouve on va perdre les rushs de l'exposé donc on ne va pas continuer avec ça du coup Vadim il est retourné il a recouru dans tous les couloirs pour aller chercher notre carte SD il est revenu et là on a changé la carte SD ensuite l'exposé a eu lieu bon il s'est passé et puis quelques jours après j'ai voulu faire le montage de la vidéo et en fait au moment de faire le montage je me suis rendu compte que je n'avais pas les rushs de l'exposé je n'avais plus les rushs donc en fait ce qui s'est passé c'est que les rushs je les ai mis sur ma clé USB et à un moment j'ai dû faire enfin j'ai fait une manip je sais en fait je voulais changer de système d'exploitation à ce moment là j'avais un problème sur mon système d'exploitation du coup je l'ai gravé sur ma clé USB mais il y avait encore les rushs et je l'ai fait dans la précipitation et du coup j'ai écrasé tous les rushs et j'ai perdu tous les rushs et en fait tout le travail qu'on avait fait pour la carte SD et tout il était perdu mais surtout le plus important c'est que j'ai perdu tout le travail d'Adrien et bon Adrien il était vraiment très gentil il m'a dit que ce n'était pas grave etc mais enfin bon j'ai quand même perdu tout le travail j'étais tellement enfin à ce moment là quand tu te rends compte t'es tellement mal parce que tout le travail qui a été fait même pour les gens les gens ne pourront pas voir l'exposé etc enfin c'est bon du coup c'était bon voilà du coup j'ai perdu les rushs de l'exposé et il y a un dernier truc sur cet exposé là aussi que je n'ai pas dit c'est que au moment pendant l'exposé d'Adrien il y avait une petite fille qui était là mais je pense qu'elle devait avoir 11-12 ans il y avait une petite fille qui était là pendant l'exposé et elle a pris des notes elle prenait des notes et elle était à côté de son papa et je trouve ça je trouve que c'était incroyable elle est venue elle prenait des notes je ne sais pas si elle a compris mais ouais il y avait une petite fille qui était à l'exposé aussi donc voilà à peu près pour tous les exposés du mois d'octobre donc là je viens de vous parler des exposés du mois d'octobre donc je vais parler maintenant de l'organisation au mois d'octobre qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'organisation en général du séminaire au mois d'octobre donc on a fait une photo de groupe avec tous les exposés en maths pour tous ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur le site internet on a aussi eu un rendez-vous avec une personne dans PSL donc en fait alors PSL peut-être que vous ne savez pas ce que c'est c'est Paris Sciences et Lettres c'est un regroupement d'écoles qui a été fait un peu comme Paris-Saclay je ne sais pas si vous en avez entendu parler avec Polytechnique, l'ENSAE et toutes les écoles autour et là il y a la même chose qui a été faite dans le centre de Paris et du coup il y a pas mal d'écoles il y a les mines il y a l'ENS le SPCI il y a pas mal d'écoles qui se sont regroupées pour former PSL et du coup il y a une personne de PSL qui avait dit à un ami que j'avais qu'elle était intéressée par Math pour tous je ne sais pas comment ils se sont arrivés à en parler mais en tout cas cet ami m'a dit que cette personne-là était intéressée par Math pour tous du coup je lui ai envoyé un mail et je lui ai demandé si on pouvait prendre un rendez-vous pour discuter de Math pour tous je ne sais pas trop pourquoi et du coup elle a accepté et on est allé à ce rendez-vous-là et on a discuté du projet voilà on a beaucoup discuté elle nous a dit qu'elle pouvait nous aider elle nous a dit sur quel point elle pouvait nous aider mais il n'y a pas vraiment de trucs qui sont ressortis de ce rendez-vous une autre chose aussi qu'on a fait pendant ce mois d'octobre au niveau de l'organisation des séminaires c'est que moi personnellement en tout cas j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire après Math pour tous je sentais qu'on ne devait pas s'arrêter là je ne sais pas il y a autre chose à faire Math pour tous on l'a fait une fois mais on peut continuer on peut continuer on peut faire d'autres éditions et aussi je me disais vraiment qu'on pouvait faire d'autres séminaires je vous avais parlé de l'idée de faire des séminaires pour tous l'année dernière mais j'avais vraiment cette idée là en tête pendant ce semestre là et je me disais vraiment on peut faire d'autres choses je ne sais pas je sentais qu'on pouvait continuer par exemple dans ma tête je m'étais dit on pourrait peut-être faire un séminaire d'info info pour tous je ne sais pas en tout cas je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire du coup j'en ai parlé à Vadim mais Vadim il n'était vraiment pas chaud parce que l'année prochaine on allait être en M2 et cette année Math pour tous ça nous avait pris beaucoup beaucoup de temps et on avait du coup moins bien travaillé nos cours et Vadim il avait envie de bien travailler son M2 et pensé qu'on n'aurait pas assez de temps l'année prochaine pour mettre pour tous du coup il n'était pas très chaud mais moi je n'étais pas d'accord et du coup j'ai argumenté pour qu'on organise des séminaires l'année prochaine et je lui ai donné deux raisons la première c'est qu'on aurait beaucoup moins de travail à faire et que aussi on allait s'y prendre beaucoup plus tôt donc pourquoi on aurait beaucoup moins de travail à faire parce qu'on avait déjà fait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas à refaire typiquement tout ce qui était la conceptualisation du séminaire tout ce qui était communication aussi maintenant qu'on a les textes pour bien communiquer on n'allait pas les réécrire et ensuite on aurait aussi beaucoup d'erreurs qu'on a fait et qu'on n'allait pas refaire et des erreurs qui nous ont coûté beaucoup de temps typiquement la réservation des salles pour la réservation des salles on a passé un temps fou à envoyer des mails à changer des trucs à changer de salle enfin c'était vraiment à envoyer des mails c'était vraiment une prise de tête alors qu'en vrai si on s'y prend bien dès le début on dit on réserve telle salle pour telle heure tel jour c'est bon c'est fait un mail ça peut être fait si on le fait bien donc ça typiquement c'était des trucs qu'on pouvait enlever et un autre truc c'est que si un truc qui s'est passé c'est qu'on avait besoin de fournir beaucoup d'efforts pour motiver les exposants pour leur rappeler pour leur redemander les polis pour etc pour obtenir tout ce qu'on devait obtenir et ça ça nous demandait beaucoup de force et d'énergie mais si on devait le refaire en fait il y avait une méthode il y a une méthode pour pas avoir besoin de dépenser autant d'énergie c'est que dès le début on doit être clair avec les exposants sur ce qu'ils vont faire sur ce qu'ils doivent faire sur ce qu'on attend d'eux c'est pas du tout ce qu'on a fait quand les exposants ont commencé à participer à un mail pour tous on savait pas trop concrètement ce qu'on allait faire ce qu'on allait leur demander etc du coup les mecs ils se sont engagés dans un truc qui a priori ne demandait pas beaucoup de travail du coup quand après on leur rajoute du travail on leur dit toi tu vas devoir faire ça faire ça faire ça ils sont pas forcément d'accord parce que dès le début ils étaient pas prêts du coup si dès le début on dit aux gens ce qu'ils vont devoir faire forcément les gens qui sont pas motivés ou pas acceptés et du coup on va sélectionner des personnes vraiment motivées qui correspondront plus à l'état d'esprit le mail pour tous et ça va réduire beaucoup l'effort d'interaction l'effort qu'on va devoir fournir pour obtenir des bons exposés et d'ailleurs ça me fait penser il y a une citation d'Elon Musk qui dit exactement ça et qui dit que il vaut mieux passer du temps à recruter des bonnes personnes les personnes qui ont la bonne mentalité plutôt que de passer du temps à former des personnes et je pense que c'est vraiment vrai dans le mail pour tous si on passe du temps à plutôt sélectionner à prendre des personnes qui ont vraiment envie de s'investir et qui ont vraiment envie de faire un exposé pour tous au final ce temps là il sera quand même beaucoup moins grand que le temps qu'on aura dont on aurait besoin pour former des personnes qui à la base n'avaient pas forcément envie de faire un exposé pour tous pour les former à faire un exposé pour tous et donc voilà donc ça c'était vraiment l'idée les arguments pour lesquels on allait avoir beaucoup moins de travail à faire l'année prochaine et puis il y a une deuxième chose aussi le deuxième argument c'est que en fait tout le travail on pourrait le faire totalement en amont là tout le travail qu'on faisait pendant le semestre c'est à dire chaque semaine on révisait des exposés etc etc mais tout ce travail on peut très bien le faire bien avant que le séminaire commence on peut très bien se débrouiller de telle sorte à ce que à la rentrée tous les exposés soient prêts et en fait on ait juste besoin de faire les captations vidéo chaque semaine mais ça ne demande pas forcément beaucoup de temps et voilà donc du coup ça c'était les deux arguments et Vadim finalement il a été convaincu et on a commencé à réfléchir sur les autres exposés qu'on pouvait faire donc maintenant passons au mois de novembre et aux exposés qu'on a fait au mois de novembre donc le lundi 6 novembre il y a eu l'exposé de Jules mais là je n'ai rien de spécial à dire le 13 novembre il y a eu l'exposé d'Eva et j'ai trouvé que c'était un vraiment très très bon exposé il était dynamique interaction clair c'était vraiment c'était le premier exposé où j'étais super content de l'exposé à la fin je trouvais que il y avait celui de Yuan aussi mais mathématiquement certains passages encore un petit peu manquent de rigueur mais c'était vraiment très très bien j'étais très content de Yuan et celui d'Eva aussi j'étais très content personnellement les autres j'étais un peu moins content il y en avait certains où je n'étais pas content du tout du résultat et d'autres où j'étais moins content et là c'était le premier exposé où j'étais vraiment content le 20 novembre il y a eu l'exposé de Lucas Journet là je n'ai rien de spécial non plus à dire et le 27 novembre il y a eu mon exposé donc avant de vous parler plus en détail de mon exposé je vous conseille de regarder mon exposé qui est sur Youtube parce que je vais parler de certaines choses qui sont abordées dans l'exposé donc ça sera peut-être un peu plus simple pour vous pour comprendre donc j'ai recommencé à travailler sur mon exposé quatre semaines avant mon exposé donc à ce moment là l'approche que j'avais dans mon exposé c'était de un amener la question à laquelle on voudrait répondre dans l'exposé mais le problème c'est que la question qu'on veut se poser elle est beaucoup trop compliquée je ne peux pas la poser d'entrée le problème que je veux résoudre il ne faut pas le formuler en des termes mathématiques dès le début c'est beaucoup trop compliqué du coup je devais trouver un moyen de formuler cette question là et de amener les notions pour ensuite formuler le problème en des vrais termes mathématiques et le résoudre du coup mon approche c'était d'abord amener une première question donc là la question que j'avais en tête c'était je voulais demander aux gens est-ce que la sphère et le rectangle sont au fond les mêmes et essayer de faire sentir aux gens ce que le haut font les mêmes sentir que il pourrait y avoir quelque chose de similaire entre eux mais est-ce qu'ils sont vraiment au fond les mêmes du coup c'était la question que moi je voulais poser dès le début de l'exposé ceux qui ont vu mon exposé savent que c'est pas la question que j'ai posée au tout début de l'exposé mais en tout cas à ce moment là de mon exposé j'avais vraiment en tête de commencer dans mon introduction de faire l'introduction et ensuite de poser une première question qui est est-ce que sphère et rectangle sont au fond les mêmes et une fois que je pose cette question j'avais dans la tête de essayer de faire de faire arriver les gens à comprendre qu'au fond les mêmes égale homéomorphisme et ça je voulais vraiment que ça soit naturel je voulais pas le forcer et dire bon les gars au fond les mêmes égale homéomorphisme et point barre je voulais vraiment que ça se fasse de manière naturelle et que quasiment les gens trouvent la notion par elle-même et du coup pour ça j'avais besoin de faire apparaître progressivement les notions de fonction bijection continuité homéomorphisme et une fois que ces notions-là seraient introduites je reformule et je résous le problème et là ok c'est bon du coup cette semaine-là donc 4 semaines avant mon exposé j'ai recommencé à travailler sur mon exposé je dis recommencer parce que j'avais déjà commencé à travailler dessus fin l'année dernière quoi en mai et mais le truc c'est que quand j'ai repris le poli j'ai trouvé que ça allait pas que c'était pas bien présenté à certains passages du coup en gros j'avais écrit déjà un tiers de l'exposé à peu près à ce moment-là et j'ai supprimé une partie et j'ai gardé en gros le premier quart et j'ai commencé une nouvelle version donc j'ai commencé la V2 la V2 du poli et juste pour bien vous imaginer la situation à ce moment-là en fait à partir du moment où j'ai commencé à travailler que sur mon exposé j'ai vraiment fait que ça que ça que ça c'est-à-dire tous mes soirs tous mes week-ends tous mes temps morts je faisais que ça et j'ai vraiment vu peu peu de gens à ce moment-là je sortais très très peu et j'ai vraiment fait que ça à ce moment-là et cette semaine-là j'ai eu beaucoup beaucoup d'idées j'avais des idées déjà pour essayer de faire sentir pour essayer d'amener naturellement le fait que homéomorphisme égale au fond les mêmes donc j'avais beaucoup d'idées pour faire sentir ça et pour amener les notions puis après j'ai eu des idées générales genre par exemple j'ai eu l'idée des tests cette semaine-là donc c'est ce que vous avez vu normalement dans l'exposé il y a plusieurs moments où je teste le public c'est-à-dire que je leur pose des questions par lesquelles on peut répondre par oui ou par non et le public lève la main si c'est oui et ça ça permettait d'avoir beaucoup d'interactions et surtout en gros je le faisais à chaque fois que j'introduisais une nouvelle notion je demandais je donnais des exemples et je demandais au public de me dire si cet exemple-là était la notion que je venais de présenter et du coup ça permettait aux gens de comprendre très vite les notions et je demandais bien sûr au public s'il y avait des gens qui se trompaient pourquoi ils s'étaient trompés et j'essayais d'expliquer donc ça permettait vraiment de beaucoup plus vite faire passer les notions dans la tête des gens et donc ça c'était l'idée que j'avais eue à ce moment-là 3 semaines avant l'exposé donc j'avais eu pas mal d'idées pas mal d'idées mais je sens encore que je suis bloqué à un tiers de l'exposé c'est-à-dire juste après la bijection je sens que c'est pas naturel j'arrive pas naturellement à ce que les gens se disent qu'au fond les mêmes ça veut dire homéomorphe et je sais pas j'ai été bloqué je sentais et puis à un moment là j'ai eu beaucoup beaucoup d'idées d'un coup et j'ai trouvé une nouvelle manière beaucoup plus simple de le faire sentir du coup je suis passé sur une V3 et j'ai eu d'autres idées aussi cette semaine j'ai par exemple eu l'idée des animations donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais faire des animations etc. pendant l'exposé et pendant cette semaine j'ai commencé déjà à alterner vachement les hauts et les bas parce que mon exposé il approchait beaucoup et j'étais très peu avancé dedans quand même un tiers c'est pas beaucoup un tiers du poly et du coup j'alternais les hauts c'est-à-dire les grands moments où j'avais des idées je trouvais ça trop bien c'était génial et je me disais c'est bon là mon exposé je vais le torcher je vais le torcher je vais le torcher ça va être fini et tout et puis des bas où je me disais en fait non l'idée elle marche pas du tout ça marche pas ça marche pas je peux pas faire ça je force je force je force ça passe pas c'est pas bon du coup c'était vraiment des bas où là ça allait encore à ce moment-là à ce moment-là ça allait encore ça allait encore on va dire bon et du coup deux semaines avant l'exposé je continue j'avais eu pas mal d'idées avant j'étais déjà à la V3 mais je bloque encore je bloque toujours à un tiers j'avais un petit peu avancé mais je bloque encore et ça va pas quoi et j'étais bloqué et puis à un moment là j'ai eu encore beaucoup beaucoup d'idées et je trouve une manière encore plus simple de l'expliquer et ce qu'il faut se dire c'est qu'à chaque fois quand je passe d'une V3 quasiment je jette tout c'est-à-dire je jette à part l'introduction et le moment où j'explique ce qu'il y a un cerf une sphère et un rectangle ça j'ai gardé depuis le début ça c'était bon mais tous les passages où j'essaye d'introduire toutes les notions de manière naturelle je jetais quasiment à chaque fois et bon je gardais certaines parties mais vraiment toute la pédagogie était revue et là aussi à ce moment-là j'ai eu beaucoup d'autres idées par exemple c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'introduire Tom je sais pas si vous vous en rappelez bon c'est pas une grosse idée mais c'est un truc qui je pense aide un petit peu dans l'exposé et du coup j'ai eu pas mal d'idées donc je passe à une V4 mais là je bloque encore et là je bloque à plus loin je bloque à la moitié je bloque à homéomorphisme à ce moment mais je trouve toujours que c'est pas naturel j'arrive pas à introduire naturellement les notions ça va pas c'est pas naturel et à ce moment-là je commence vraiment à être très mal parce que je suis à la moitié du poly il manque toutes les slides et surtout j'ai pas fini le poly je vois même pas comment je vais arriver à finir le poly il me reste une semaine et demie ou une semaine et là j'étais vraiment quand j'avais des idées ça allait mais sinon quand j'avais pas d'idées je commençais à être vraiment mal et le samedi 18 donc c'était 9 jours avant l'exposé là j'étais vraiment au fond j'avais plus aucune idée c'est à dire que là j'étais au stade où j'avais plus aucune idée c'était pas naturel je trouvais en plus c'était compliqué ce que je présentais c'était pas naturel là j'étais au fond du fond du fond et à 10h30 j'ai eu un premier déclic et là comme ça une idée comme ça je sais pas j'ai eu un premier déclic et en fait je me dis ce que j'essaye de faire depuis le début c'est impossible à faire c'est à dire moi depuis le début j'avais envie que les gens naturellement ils se disent qu'au fond les mêmes égale homéomorphisme et je me dis mais c'est impossible parce que au fond les mêmes ça pourrait très bien être autre chose et c'est impossible que naturellement les gens pensent ça il va falloir les forcer à un moment forcément donc du coup ça c'est un gros déclic un premier gros déclic ça implique rien sur mon exposé là j'avais pas trouvé comment avancer mais je comprends déjà à ce moment là qu'il faut que je cherche autre chose et à 11h j'ai un deuxième déclic et je me dis qu'en fait il faut que je change totalement mon approche et que dès le début je dis aux gens bah qu'on va essayer de voir si le rectangle et la sphère sont homéomorphes alors bien sûr je peux pas dire homéomorphes dès le début mais du coup je cherche une formulation de telle sorte à ce que les gens comprennent que homéomorphes enfin comprennent ce que c'est homéomorphes sans utiliser des termes techniques et du coup j'arrive à la formulation j'arrive à la question suivante qui est est-ce que il est possible de transformer la sphère en le rectangle ou le rectangle en la sphère en conservant les déplacements sans téléportation et en fait les déplacements sans téléportation c'est la continuité et la sphère en le rectangle et le rectangle en la sphère c'est en gros la notion de bijection et du coup ça donne la notion d'homéomorphisme mais implicitement je posais déjà la question de est-ce que la sphère et le rectangle sont homéomorphes et là ensuite l'idée c'est que je vais introduire les termes et je vais reformuler juste cette question là et là à ce moment là quand j'ai eu ce déclic là vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais content j'étais tellement content parce que je savais que c'était plié là par contre je savais que mon exposé il était plié et que de toute façon j'avais juste besoin à voir en gros qu'est-ce qui allait se passer j'ai la question et je vais juste dire aux gens bon bah on va reformuler maintenant les termes on va essayer de reformuler les termes donc dans mon exposé vous pouvez voir j'ai pris la question et j'ai pris les termes à un et je les ai reformulés j'ai essayé d'expliquer ce que ces déplacements sont en téléportation ça a amené à la notion de continuité assez naturellement transformer l'un en l'autre et l'un en l'un etc c'est la bijection et naturellement j'ai introduit les notions et tout était simple après et du coup j'ai démarré une V5 et là il y a tout qui a coulé même le soir ça faisait très longtemps où je n'étais pas sorti avec des amis le soir je suis sorti avec des amis parce que je savais que j'avais plié l'exposé et le dimanche matin j'ai fini d'écrire alors je n'ai pas fini d'écrire le poly parce qu'à ce moment là je savais que je n'avais plus le temps et je savais que je n'avais pas le temps de faire un poly beau du coup à ce moment là j'avais écrit juste un plan détaillé mais le dimanche matin j'ai fini donc ce plan détaillé et ça c'était vraiment un soulagement je savais que là j'avais torché l'exposé et du coup je me suis lancé dans la réalisation des slides et j'ai passé une semaine non-stop à faire que des slides et je faisais mais vraiment slide, 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 slide j'ai passé une semaine et je faisais que ça de tout mon temps c'est à dire je sortais de cours je faisais des slides je rentrais juste avant les cours je faisais des slides enfin je faisais des slides ma vie c'était des slides et du coup le jour de l'exposé est arrivé et pendant l'exposé j'ai pris un plaisir de dingue c'était trop bien je sais pas comment expliquer je sais pas c'était trop cool en plus l'exposé était fluide je trouvais du coup et c'était vraiment le premier exposé où les élèves étaient ultra actifs c'est à dire qu'ils ont beaucoup participé ils me posaient beaucoup de questions même pendant l'exposé et je voyais on voyait les gens et Vadim il le voyait aussi on se regardait à un certain moment dans l'exposé on voyait que les gens ils étaient là ils étaient dans l'exposé ils étaient dedans c'était vraiment vraiment trop trop bien j'ai vraiment trop aimé et juste après l'exposé j'ai eu des retours excellents les personnes qui étaient m'ont dit que l'exposé était trop bien et la prof qui est venue elle m'a dit qu'elle avait vraiment trouvé l'exposé vraiment génial j'étais trop content et voilà et après sur Youtube j'ai eu beaucoup de retours alors j'ai eu des retours extrêmement positifs et j'ai eu des retours extrêmement négatifs aussi immédiatement en fait quand j'ai publié la vidéo j'ai eu beaucoup de pouces rouges et j'avais aucun commentaire en fait j'avais aucun commentaire négatif mais beaucoup de pouces rouges et je me disais à ce moment là mais quel est l'intérêt genre pourquoi les gens font ça quel est l'intérêt de mettre des pouces rouges je sais même pas ce qui va pas dans la vidéo et c'est nul et du coup je me suis dit que en plus c'est nul mais ça fait mal c'est à dire que t'as passé beaucoup beaucoup de temps et tu te prends tout 7 pouces rouges quand je dis tout 7 pouces rouges j'avais à peu près 1 6ème 1 pouce rouge sur 6 sur 6 pouces y'en avait un qui était rouge et ça fait mal parce que t'as passé beaucoup de temps et ça aide même pas à t'améliorer je trouvais que c'était vraiment nul et puis j'ai posé un message sous la vidéo pour demander aux gens pourquoi vous mettez des pouces rouges et en fait j'ai compris qu'il y avait beaucoup de mecs qui étaient partisans de la terre plate parce que je sais pas ils ont pas écouté l'exposé en plus parce que dans l'exposé je dis même pas que la terre est plate en gros je le suppose c'est même pas si je le démontre pas dans l'exposé je suppose que la terre est plate et les gens n'étaient pas du tout d'accord et donc du coup je pense que la majorité des pouces rouges c'était dû à ça enfin en tout cas j'ai pas eu de retour négatif sur autre chose à part le fait que je dise que la terre est sphérique alors qu'on le sait pas etc bon enfin bref pas rentrer dans les détails de ça et j'ai eu aussi beaucoup de retours constructifs donc j'ai eu des commentaires sur Youtube qui m'ont pas mal aidé il y a une personne qui m'a dit que je faisais pas mal de pas d'éléphant au début par exemple si vous regardez bien la conférence je bouge beaucoup avec mon corps comme ça et c'est vrai que ça peut être moi personnellement ça me dérange absolument pas mais dans une vidéo je l'avais même pas remarqué et bon mais en tout cas c'est intéressant à se dire et il m'a envoyé cette personne là m'avait envoyé un lien vers une vidéo où elle parlait de ça et de la canalisation de l'énergie etc et en plus ça c'est quelque chose que je fais beaucoup moins après dans l'exposé donc ça montre qu'il y a peut-être quelque chose avec le stress au début enfin c'est vachement intéressant et je pense que pour le prochain exposé j'arriverai à mieux canaliser mon énergie au début je pense il y a des personnes qui ont fait aussi des retours sur le fait qu'il y a certains moments où je parle un peu vite ça c'est quelque chose qu'on me dit depuis très très longtemps et j'ai beaucoup de mal à travailler c'est ouais c'est vraiment quelque chose que j'essaye de travailler mais c'est c'est vraiment pas facile ça fait depuis très longtemps et je c'est je sais pas c'est à certains moments ça part là dans cette vidéo je pense qu'il y a aussi certains passages où je parle assez vite quand même mais après ça donne du rythme il y a des personnes aussi qui aiment bien parce que du coup ça donne vachement de rythme mais bon c'est assez compliqué c'est assez compliqué mais en tout cas j'ai eu des retours vraiment constructifs de personnes qui prennent du temps pour expliquer ce qui va pas dans l'exposé comment on pourrait l'améliorer ça c'était vachement cool et il y a Vadim aussi qui m'a fait beaucoup de retours sur mon exposé blanc mais aussi sur mon exposé par exemple dans mon exposé blanc il m'avait dit que j'étais pas assez sérieux il y avait pas assez d'humour bon là encore j'ai du mal à mettre de l'humour dans des vidéos qui sont pas forcément drôles de base pour moi et c'est vraiment quelque chose que je pense qui est bien lui dans son exposé il avait fait ça de mettre des petites touches d'humour des petites blagues à certains moments je pense que c'est vachement bien ça permet de détendre l'atmosphère bon là c'est quelque chose qu'il faut que je travaille en tout cas c'était vachement intéressant et vraiment quand les gens font des retours comme ça ça montre qu'ils ont attaché de l'intérêt à l'exposé en tout cas merci beaucoup aux personnes qui ont fait des retours comme ça et puis finalement les pouces rouges ça m'a apporté beaucoup d'expérience ça m'a beaucoup pendurci par exemple il y a une chose que j'ai compris c'est que là quand j'ai vu tous mes pouces rouges j'étais au fond bon pas au fond du trou mais ça m'est mal quand même ça m'est mal et j'ai compris une chose c'est que si la vidéo elle fait du bien aux gens bah je m'en fous des pouces rouges c'est à dire que je m'en fous ils peuvent mettre des pouces rouges si je juge que ma vidéo elle fait vraiment du bien aux gens je m'en fous il pourrait y avoir que des pouces rouges je m'en fous je pense que la vidéo elle a fait du bien et c'était le cas pour ma vidéo je pense que les personnes au moins là j'ai pu répondre à des commentaires etc et je pense que ça a aidé les gens donc au final je m'en foutais vraiment les pouces rouges et maintenant quand je regarde les pouces rouges que je vois qu'il y a 30 pouces rouges pour 180 ou enfin je m'en fiche franchement je m'en fiche et aussi ça m'a aidé à relativiser parce qu'il y a des vidéos que j'aime beaucoup que je trouve incroyables et qui finalement avaient autant voire plus de pouces rouges que moi pourtant c'est des vidéos que j'ai trouvées incroyables et du coup je me suis dit il y a des mecs qui font des trucs encore mieux que toi et qui ont encore plus de pouces rouges donc enfin on s'en fout bon et au niveau de l'organisation au mois de novembre il n'y avait absolument rien de spécial à signaler ensuite passons au mois de décembre donc je vais vous parler maintenant des exposés du mois de décembre donc le lundi 4 décembre il y a eu l'exposé d'Arthur rien à signaler le 11 il y a eu l'exposé de Nicolas rien à signaler et le 18 il y a eu l'exposé d'Alain Cohn donc là par contre j'ai quelques petits trucs à raconter en fait mi-octobre j'avais envoyé un mail à Alain Cohn alors je ne sais pas si vous vous rappelez mais à la suite de l'exposé de Pierre Lulion il y avait quelques petits trucs qui n'allaient pas notamment des choses qu'il n'avait pas expliquées que les gens n'avaient pas compris il n'avait pas vraiment parlé de son parcours ça ça ne m'allait pas du coup je m'étais dit que pour Cohn j'allais lui renvoyer un mail pour le briefer pour lui expliquer ce qui n'allait pas dans l'exposé de Lyon c'est ce qu'il pourrait faire corriger en tout cas pour son exposé et du coup je lui ai envoyé un mail déjà pour lui rappeler que l'exposé avait lieu en décembre donc ça c'est un mail que j'ai envoyé mi-octobre et pour le débriefer de l'exposé donc par exemple je lui ai dit qu'il n'avait pas trop parlé de son parcours je lui ai vraiment insisté sur le fait qu'il fallait qu'il parle de son parcours qu'il explique je ne sais pas les trucs importants de son parcours ce qu'il avait envie de transmettre aux gens et lui dire d'expliquer quand il y avait des maths et de dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin de comprendre quelques jours avant l'exposé d'Alain Cohn j'ai pris le temps pour écrire un bon texte d'intro donc je ne sais pas si vous avez vu le texte d'intro que j'ai fait pour son exposé mais j'avais vraiment pris le temps de faire un texte qui pas un truc banal parce qu'en plus Alain Cohn c'est vraiment une personne qui a compté pour moi comme je le raconte dans ce texte d'intro là c'est à dire qu'il y a des vidéos que j'ai vu de lui qui m'ont marqué et qui me marqueront à vie enfin qui m'ont déjà beaucoup marqué mais qui me marqueront à vie des vidéos très courtes pourtant de 3 minutes et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage parce que surtout que c'était la seule fois peut-être dans ma vie où je pourrais le faire et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien lui rendre hommage donc je me sentais un peu porte-parole aussi de ce message là et du coup je sentais vraiment qu'il fallait que je prenne le temps pour écrire un bon texte et ensuite j'ai répété plusieurs fois le texte pour que le jour de l'exposé il paraisse vraiment je puisse mettre de l'émotion un peu ou je puisse le jouer qu'il soit intéressant à entendre et pas juste un truc que je lis et la veille de l'exposé j'ai renvoyé un mail à Alain Cohn un mail normal genre pour lui rappeler que le lendemain il y a l'exposé c'est-à-dire l'heure je lui ai rappelé l'heure et le lieu et aussi pour lui demander s'il voulait dîner après le repas il a répondu immédiatement qu'il était d'accord qu'il voulait bien dîner et il m'a renvoyé un mail en me disant est-ce que ma femme peut venir je lui ai dit ben oui il n'y a pas de soucis on vous réserve une place et je trouvais ça un peu bizarre qu'il le demande maintenant parce que quand même son exposé il le sait depuis très très longtemps donc sa femme elle aurait pu être intéressée par son exposé depuis très longtemps bon ben je dis ok et à 16h donc le jour de l'exposé maintenant on a préparé les salles à 17h45 on a ouvert les portes là il n'y avait pas trop de gens qui attendaient devant enfin il y avait quelques personnes mais moins que le premier exposé et juste avant l'exposé on voyait que la salle elle n'était pas bondée et on était inquiets en fait parce que deux mois avant il y avait déjà des tonnes et des tonnes de personnes qui voulaient venir à l'exposé mais beaucoup beaucoup plus que Lyon mais du coup quand on avait vu ça on avait peur que même la salle qu'on avait prise à 230 places elle ne permette pas de contenir tout le public du coup ce qu'on avait fait c'est qu'on avait arrêté de communiquer sur l'événement on n'avait plus du tout parlé de l'événement et du coup à ce moment là en fait on s'est dit mais mince c'est bête parce que ça se trouve les gens ils ont oublié et du coup ils ne vont même pas venir alors qu'il y aurait pu avoir des tonnes et des tonnes de personnes et puis finalement quand je dis des tonnes c'est genre il y avait 1000 personnes et 200 1000 personnes qui étaient intéressées et 200 personnes qui comptaient venir c'était vraiment beaucoup et finalement en fait la salle s'est remplie petit à petit et la salle était pleine à craquer et l'exposé s'est très très bien passé et à la fin moi personnellement j'ai trouvé que la conférence elle était parfaite il avait j'avais bien compris grâce à son exposé le lien entre ses travaux parce que j'avais regardé pas mal de ses conférences et il parlait souvent de bouts de travaux comme ça c'était pas très clair et là il a fait vraiment tout le lien entre tous ses travaux et on peut voir que le travail qu'il a commencé au tout début de sa thèse il a eu plein plein de conséquences et d'applications après et ensuite et c'était ultra intéressant je trouve et il a parlé aussi d'un truc qui est que la non-commutativité de la géométrie implique l'émergence du temps c'est ce qui fait apparaître le temps et ça en fait c'est quelque chose que j'avais vu dans une conférence l'année dernière avec Vadim d'ailleurs j'en parle un tout petit peu dans le texte d'introduction que j'ai fait à l'exposé de Kohn dans le texte d'introduction que j'ai fait à l'exposé de Kohn je dis à un moment que j'ai vu une conférence que j'ai envoyée immédiatement à Vadim il y avait quelque chose qui m'avait bouleversé et bien c'est exactement ce truc là dont il a parlé il a parlé dès le début quasiment et je lui avais demandé d'en parler déjà dans le mail et il l'a fait il l'a bien détaillé en plus enfin il l'a pas trop détaillé mais je veux dire il l'a fait il en a parlé il a expliqué les conséquences etc donc c'était vachement intéressant enfin pour moi c'était l'exposé parfait là il a fait l'exposé parfait et le grand public aussi je pense était très content je sais pas à quel point il était content mais en tout cas les retours que j'ai eu étaient très contents et il y avait beaucoup de matheux qui étaient là et les matheux ils ont été un peu bouleversés par l'exposé je veux dire le lendemain ils en parlaient encore et tu vois ils pensaient à cet exposé ils pensaient à ce qu'il avait raconté enfin c'est vraiment quelque chose qui a marqué le grand public il y a juste encore certains passages qui étaient très compliqués voire incompréhensibles et je pense qu'il a pas non plus rappelé que c'était pas compréhensible par le grand public mais bon j'espère que le grand public a compris que c'était pas compréhensible parce que même moi je les ai pas compris ces passages là mais on s'en fiche c'est pas important bon voilà c'était le seul un petit bémol sur l'exposé mais je pense que quand même du grand public c'est quelque chose qui a été assez bien compris j'espère en tout cas et du coup juste après l'exposé ce qui se passait c'est qu'on a fini la séance de questions et dès qu'on a arrêté l'exposé il y a beaucoup de personnes j'avais pas vu ça qui sont allées le voir c'est à dire qu'il était encore sur scène et il y a beaucoup de personnes qui ont commencé et qui sont allées le voir et il n'y avait personne qui a fait ça à l'exposé de Lyon c'est là mais quand je dis beaucoup c'est genre il y avait une trentaine de personnes il y avait un peu la cohue un peu comme si une star passe dans la foule et il y a tous les gens qui s'amassent autour de lui bon là c'était moindre mais c'était vraiment le cas et je trouvais ça je trouvais ça ouf quoi et il y avait beaucoup de gens qui lui posaient des questions et ils prenaient le temps de répondre etc nous on a pas trop écouté parce qu'on était à autre part on faisait d'autres choses mais c'était vraiment super intéressant et c'est dommage je trouve que les gens n'aient même pas posé ces questions pendant la conférence parce que ça se trouve il aurait pu donner des réponses ultra intéressantes qui auraient pu servir à beaucoup de gens mais bon c'est pas grave en tout cas je trouvais ça vachement intéressant qu'il y ait beaucoup de gens à la fin de la conférence qui viennent lui parler et après la conférence du coup on est allé manger Vadim, moi, sa femme et Alain Cohn donc au restaurant et au restaurant on a discuté de plein plein de choses et en fait la première chose qu'il nous a raconté mais plein de choses j'ai quelques petites anecdotes mais la première chose qu'il nous a raconté ça c'est ouf c'est incroyable je trouve c'est qu'il nous a dit qu'en fait il n'avait pas d'agenda et qu'en fait quand la veille j'ai envoyé le mail heureusement que je l'ai fait parce qu'il avait complètement oublié qu'il y avait l'exposé c'est à dire qu'il ne s'en rappelait plus du tout et si je ne l'avais pas fait il ne serait pas venu il ne serait clairement pas venu et c'est pour ça que sa femme il a renvoyé un mail en demande si sa femme pouvait venir c'est parce que c'est à ce moment là qu'il a informé sa femme de l'exposé et comme sa femme a su que ça allait sur son parcours sur sa carrière et qu'elle pouvait le comprendre elle a demandé si elle pouvait venir et donc du coup en gros il aurait pu ne pas du tout venir mais ça veut dire aussi qu'il a commencé à préparer son exposé la veille et il m'a répondu vers 17h le dimanche donc il a commencé au moins à préparer son exposé à 17h le dimanche et en fait il nous a raconté comment il a préparé son exposé ça c'est assez incroyable c'est à dire que à 17h il n'a pas commencé à faire son exposé il n'a pas touché il a juste un petit peu avant de se coucher réfléchi puis après pendant la nuit il s'est réveillé à un moment vers 2 ou 3h du mat et là il a réfléchi il a réfléchi à son exposé je ne sais pas s'il a écrit mais en tout cas il a vraiment réfléchi à son exposé jusqu'à 4-5h donc pendant 2 ou 3h et il s'est recouché et le matin il s'est levé il avait des choses à faire et vers 11h il a pris 1h pour faire des slides et voilà ça c'était son exposé donc il a préparé son exposé en 3 ou 4h et quand il nous a dit ça avec Vadim on était ébahis déjà il nous raconte qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait l'exposé donc heureusement qu'on le relance et puis il nous raconte comment il l'a préparé c'était ouf et aussi il a fait un truc très intéressant juste avant l'exposé c'est à dire que pendant 15-20 minutes il s'est assis sur une chaise et il n'a rien fait c'est à dire qu'il était assis comme ça il était assis et il regardait le sol et il regarde vite c'est à dire qu'il était là et du coup dans le repas je lui ai demandé vous faisiez quoi juste avant l'exposé et lui m'a répondu qu'il a fait le vide dans sa tête je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire et je lui ai dit ça veut dire quoi vous repensez à l'exposé il a dit non non juste je faisais le vide c'est à dire je sais me concentrer et je ne sais pas concrètement ce qu'il faisait dans sa tête c'est encore assez flou pour moi mais c'était vachement intéressant il était là pendant 15-20 minutes avant il est venu avant et il a fait le vide il est juste pour se concentrer et je pense avoir les idées claires sans même y réfléchir mais juste que quand il parle il soit posé et qu'il fasse une bonne prestation donc ça c'était vachement intéressant et puis on a discuté de plein de choses pendant ce repas là on a discuté par exemple il nous a expliqué comment il a fait pour trouver son sujet de thèse ou en tout cas pour trouver les sujets qui l'intéressaient ce qu'il faisait c'était tout simple c'est qu'il allait à la bibliothèque de maths de l'ENS et il se baladait dans les rayons et il prenait des livres de maths au hasard et il les ouvrait et les lisait donc il prenait des pages au hasard il lisait il ouvrait il faisait ça il prenait des tonnes et à la fin il trouvait plein plein du coup il a lu plein de sujets différents et c'est comme ça qu'il a commencé à trouver des sujets qui l'intéressaient puis dans ce repas on a aussi discuté de maths pour tous il avait regardé en fait parce que dans le mail que je lui avais envoyé je lui avais mis des liens vers le teaser vers des exposés et tout et il avait regardé certaines choses il avait regardé le teaser par exemple et on en a discuté et il nous a aussi vachement encouragé dans le projet Math pour tous il nous a dit qu'il pensait que c'était bien que vraiment il nous a encouragé dedans il nous a dit aussi qu'il avait bien aimé le mail que j'avais envoyé mi-octobre où je lui avais où je lui avais fait un débrief où j'avais essayé vraiment de clarifier le concept de son exposé et il m'a dit que ça lui ça l'avait vraiment bien aidé pour cerner ce qu'il devait faire et pour vraiment faire une bonne prestation et on a discuté d'autres choses on a discuté aussi par exemple du fait qu'il nous a dit pourquoi il pense que les français sont forts en maths il a dit qu'il pense que c'est dû à la langue parce qu'en anglais il y a beaucoup de manières de dire la même chose par exemple mais en français il y a très peu de manières de dire la même chose et du coup ça implique d'avoir une certaine rigueur et d'après lui c'est de là que vient la rigueur des français et la raison pour laquelle les français sont bons en mathématiques bon après je ne sais pas mais en tout cas c'était lui ce qu'il disait et il nous a raconté des tonnes de trucs par exemple il nous a aussi raconté comment il avait rencontré sa femme il était super drôle le seul truc qui m'énerve dans ce repas c'est que je ne me rappelle plus de grand chose parce que là je vous ai raconté des trucs mais en vrai je vous ai raconté quasiment tout ce dont je me rappelle de ce repas et on a discuté pendant plus de 2h genre 2h30 je dirais le repas c'était quasiment 23h on a commencé à 20h quasiment 3h on va dire et c'était un repas génial en tout cas moi j'en garde vraiment un super souvenir sa femme et lui ils étaient extrêmement gentils quand on a parlé avec lui on trouvait qu'il était généreux ce gars c'est ça il était généreux on lui posait n'importe quoi comme question il répondait il prenait le temps de répondre et c'était toujours vraiment super intéressant on a beaucoup rigolé c'était vraiment tellement cool et plein de fois pendant le repas je regardais Vadim quand il disait certaines choses parce qu'il nous disait vraiment des choses incroyables à certains moments et je ne m'en rappelle plus donc c'est pas bien grave mais en tout cas c'était vraiment une très bonne rencontre maintenant je vais vous parler de l'organisation au mois de décembre donc on voulait au mois de décembre comment on venait de finir les exposés on voulait avoir du feedback des retours des gens pour pouvoir nous améliorer pour les éditions prochaines on voulait avoir du retour du public mais aussi des exposants pour qu'on puisse faire mieux sur tous les niveaux pour la prochaine fois et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des formulaires des Google Forms pour les exposants et pour le public et grâce à ça on a pu collecter beaucoup de retours vachement constructifs qui nous ont bien aidé et puis on a continué comme je vous avais dit un petit peu plus avant dans la vidéo d'abord j'avais l'envie de faire des exposés d'autres séminaires pour tous et Vadim après était convaincu et du coup on a vraiment réfléchi à ça à ces séminaires là et on avait vraiment envie de ne pas reproduire les erreurs qu'on avait fait pour Math pour tous du coup on a pris un petit week-end ou un dimanche je pense pour réfléchir à tout ça et en réfléchissant on s'est rendu compte en fait que nous on ne voulait pas se mettre de pression comme cette année là et on a réfléchi en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait commencer beaucoup beaucoup plus tôt l'année dernière les exposés ont commencé à être préparés fin août on va dire et en fait on pouvait commencer beaucoup beaucoup plus tôt on pouvait même commencer là deux mois plus tard en fin janvier ou fin février en fait et à ce moment là on s'est dit que ce qu'on allait faire c'était que les gens allaient préparer leur exposé pendant le second semestre qu'on aurait tout le second semestre pour travailler les exposés etc et à la fin du second semestre ils seraient prêts mais du coup si les gens doivent préparer leur exposé pendant le second semestre ça veut dire qu'il faut recruter les gens pour le séminaire beaucoup plus tôt et donc du coup en fait immédiatement on s'est mis à recruter les gens pour Math pour tous et pour Info pour tous parce que c'était les deux séminaires qu'on voulait organiser à ce moment là et donc du coup au mois de décembre on a commencé à réfléchir comment on allait faire pour recruter les gens pour Math pour tous pour Info pour tous et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord dans un premier temps rédigé deux discours de présentation pour les séminaires donc un pour Math pour tous et un pour Info pour tous et on est allé à la fin des cours pour présenter le séminaire donc en gros on est allé à la fin d'un cours de L3 de Math à la fin d'un cours de L3 d'Info et on a présenté les séminaires à ce moment là et on a dit aux gens pourquoi il fallait qu'ils fassent un exposé Math pour tous ou Info pour tous et pour essayer de recruter des gens et ce qu'on a fait c'est qu'on a aussi envoyé un mail sur les mailing list des départements pour parler du fait qu'on recrute pour le prochain séminaire et du coup grâce à ces deux actions au fait de parler aux gens à la fin des cours et en envoyant un mail sur la mailing list on a eu des réponses de personnes intéressées en informatique il y a eu 10 personnes qui étaient intéressées au final et 6 en maths et on a re-répondu du coup là les personnes disaient juste qu'elles étaient intéressées et ce qu'on a fait c'est qu'à ces personnes on leur a re-répondu en leur demandant de remplir le fichier problème je ne sais pas si vous vous rappelez mais le fichier problème c'était le fichier qu'on avait demandé de remplir aux exposants fin août dans lequel ils devaient motiver leurs problèmes présenter leurs problèmes et présenter les notions et bien là ce qu'on a fait c'est qu'on leur a envoyé immédiatement ce fichier là et les personnes qui étaient vraiment motivées du coup l'ont rempli et ça nous a permis de sélectionner en fait les personnes vraiment motivées à la fin il est resté 7 personnes en info et 4 personnes en maths et du coup on avait déjà quasiment à ce moment là enfin pas en décembre mais on va dire plutôt fin janvier les problèmes de tous les exposés donc fin janvier on était déjà à l'étape au même état que fin août pour le séminaire qu'on venait d'organiser donc on a changé totalement la manière de les timings les timings pour préparer les exposés donc ça c'est ce qu'on a fait donc pour recruter les gens pour math pour tous et pour info pour tous et au mois de décembre aussi on a eu un deuxième rendez-vous avec la dame de PSL dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo et à ce moment là par contre dans ce rendez-vous il nous a été beaucoup plus bénéfique parce qu'on avait déjà pensé au fait de faire des séminaires pour tous donc et on lui a expliqué qu'on avait envie de faire des séminaires pour tous et elle nous a dit en fait si vous voulez je peux envoyer des mails dans les autres écoles pour présenter le séminaire et peut-être qu'il y aura d'autres personnes dans les autres écoles qui voudront en organiser et donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'on lui a rédigé un mail et elle l'a transféré dans les différentes écoles elle l'a transféré à la FEMIS au Beaux-Arts le PHE aux Mines enfin toutes les écoles possibles donc voilà ça c'était à peu près tout pour le mois de décembre au mois de janvier on n'a pas fait grand chose au niveau de l'organisation de maths pour tous enfin en tout cas de trucs très intéressants pour vous on a juste fait un repas maths pour tous c'est à dire qu'on a tous les gens de maths pour tous on est allé manger au resto il n'y avait pas tout le monde mais en tout cas tous les gens qui voulaient ça c'était vachement cool du coup parce qu'on a pu discuter et reparler un peu des séminaires et discuter de plein de choses etc et c'est vraiment quelque chose je pense qu'on va garder pour les prochains séminaires on va c'est vraiment quelque chose qui est vraiment cool et puis je me demande même si on le fera pas dès le début même que le séminaire commence on en fait un ou après je sais pas mais en tout cas c'était vraiment quelque chose de bien de faire ça maintenant je vais vous parler du mois de février c'est le tout dernier mois et après je vous donnerai des conseils etc mais bon je vais vous parler maintenant du mois de février qui est le dernier mois où on a vraiment beaucoup travaillé sur le séminaire donc ce qu'on a fait au début du mois de février c'est qu'on a en fait on a revu les étapes à imposer pour réaliser un exposé parce qu'on trouvait qu'elles étaient vraiment pas bonnes donc pour le mat pour tous pour le mat pour tous qu'on venait d'organiser un exposé se réalisait en suivant quatre étapes donc la première c'était de rendre le document problème donc ça à fin août la deuxième c'était de rendre un polycopié donc trois semaines avant l'exposé la troisième étape c'était de faire un exposé blanc et la quatrième c'était de faire un exposé mais en fait dans ce processus là il y avait deux mauvaises idées la première mauvaise idée c'est que le poly ça demande beaucoup de travail à faire donc beaucoup de temps et c'est vachement dur sur un poly de faire des modifs c'est à dire que une fois que le poly est écrit si je te demande de faire des modifs ça demande beaucoup beaucoup d'efforts parce que t'as tout rédigé t'as tout et du coup il faut refaire toutes les phrases peut-être toutes les transitions c'est vraiment pénible les gens n'ont pas envie de modifier un poly bien rédigé surtout de le réorganiser totalement ça c'est la première erreur deuxième erreur c'était que les exposés ils étaient faits 100% au tableau du coup il y avait beaucoup de déjà c'est beaucoup plus dur à faire parce que c'est beaucoup plus exigeant pendant l'exposé de bien écrire de faire toujours attention à son tableau ça demande de penser à beaucoup de choses et c'est une grande perte de temps aussi parce que quand il y a des schémas du coup vous les faites à la main les exposants vous les faisiez à la main ça prenait vachement de temps à faire à effacer et c'est aussi moins visuel les schémas sont moins jolis au tableau et donc ça c'était un deuxième problème et le troisième problème c'est que les gens n'avaient pas assez de temps pour réaliser tout ça du coup les solutions auxquelles on a pensé c'est de d'abord remplacer le poly par un script donc le principe du script c'est que cette fois-ci c'est plus un pdf c'est plus un truc parce qu'en plus les gens écrivaient en latèque c'est un truc très simple c'est un google doc et on veut pas que ça soit formel c'est à dire on veut pas que les gens fassent des super belles phrases etc nous ce qu'on veut c'est comprendre le contenu de l'exposé par contre il faut que ça soit explicite c'est à dire il n'y a pas des trucs ça doit pas être implicite ou genre je vais définir tel truc tu définis dans ton script mais juste tu prends pas le temps de faire des tonnes et des tonnes de formes et aussi on demandait pas aux gens de faire d'images ou d'animations par contre on leur demandait de spécifier quand est-ce qu'il y avait des images et quand est-ce qu'il y aurait des animations pour que nous on puisse s'imaginer l'exposer donc un script c'était juste du texte on leur demandait juste du texte et en plus dans les google docs c'est vachement facile pour modifier le google doc tu copies, tu colles tu peux déplacer et le système de commentaires est vachement pratique et on leur demandait vraiment pas en tout cas de rédiger totalement et du coup ça ça avait plein d'avantages de demander ça c'était beaucoup plus simple à modifier pour les exposants et ça demandait aussi beaucoup moins de travail à faire et la deuxième idée qu'on a eue c'est d'imposer des slides du coup comme faire tout l'exposé au tableau ça posait pas mal de problèmes l'idée qu'on a eue c'est de faire des slides et du coup ces solutions là finalement ça nous a donné un nouveau processus pour réaliser des exposés pour les séminaires maths pour tous et infos pour tous et du coup on demande encore en premier aux gens de faire leurs documents problèmes mais à la place en deux on leur demande plus un poly on leur demande un script et on leur demande ensuite des slides et à la fin on finit par un exposé blanc et un exposé donc ça rajoute une étape qui est l'étape des slides mais finalement tout devient plus simple parce que les slides après c'est plus facile de faire un exposé blanc c'est plus facile de faire l'exposé et le script il est plus facile à faire que le poly donc finalement les gens ont moins de travail encore que ce qui était le cas avant et du coup les gens peuvent passer plus de temps pour faire un bon exposé et aussi ce qu'il faut noter c'est que là je vous ai marqué les dates auxquelles on devait les gens devaient rendre en théorie leur production mais ce qu'il faut bien noter c'est qu'on a fait en sorte que les deadlines soient souples c'est à dire qu'on imposait des deadlines aux gens et on leur demandait est-ce que ça te va et si les gens répondaient oui ok mais autrement si ça leur allait pas on pouvait totalement modifier c'est juste que imposer des deadlines ça permet aux gens de voir quand est-ce qu'ils doivent rendre et de pas que ça traîne ça traîne ça traîne et donc on l'a fait pour un souci de praticité et que ça soit plus simple à suivre et que ça avance plus vite mais il faut bien noter que le but c'était pas que les gens on leur mette la misère s'ils rentrent pas le jour J même si voilà c'est juste que ça permet de faire avancer le séminaire en plus de revoir le processus de réalisation des exposés on a aussi rédigé des guides et des exemples pour chacune des étapes donc le but c'était vraiment de s'assurer qu'à chaque étape les personnes comprennent bien ce qu'on attend et du coup qui rendent le truc le mieux possible et qu'on ait besoin de faire le moins de retours possible donc en gros de nous soulager après dans la relecture des rendus des productions et donc du coup on a rédigé alors je vous mets les liens vers les guides qu'on a rédigés si vous voulez regarder on a rédigé un guide pour l'exposer de manière générale donc dans ce guide là j'ai essayé de mettre vraiment l'état d'esprit qu'on attendait dans un exposé pas mal de conseils pour faire un bon exposé mat pour tous et je vous conseille de lire parce qu'il y a pas mal de conseils généraux qui peuvent vous intéresser de conseils généraux sur l'enseignement et je pense sont intéressants sont bons peut-être Vadim a aussi beaucoup travaillé il a fait un guide pour le problème pour le script pour les slides il a fait des exemples à chaque fois aussi et ce qu'il faut se dire c'est que quand Vadim faisait quelque chose moi je relisais et je commentais et quand c'était moi qui faisais quelque chose c'était Vadim qui relisait et qui commentait donc en fait ok il y en avait un qui écrivait surtout mais on était tout le temps deux à chaque fois à relire à commenter etc et vraiment dans tout le séminaire à chaque fois il y avait tout le temps la validation des deux on était toujours deux à réfléchir sur toutes les choses et du coup ça permet d'avoir un résultat qui est vraiment beaucoup 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 mieux et je voudrais faire une toute petite remarque c'est que Vadim il a fourni énormément énormément de travail à ce moment là parce qu'il a dû faire trois guides plus trois exemples ça demandait vraiment énormément de travail et du coup on faisait des commentaires il y a même une fois je vais vous raconter c'est que donc du coup avant de faire le script à la base on ne voulait pas faire un script on voulait plutôt que ça soit un plan détaillé et le problème c'est que il a fait son plan détaillé donc il l'a fait en entier et moi en le lisant je ne comprenais même plus ce qu'il voulait raconter je ne me rappelais même plus de son exposé je ne voyais même pas dans son plan détaillé je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il allait faire ce n'était pas clair pour moi et du coup à ce moment là je lui dis en fait le plan détaillé ce qu'on voulait faire ça ne va vraiment pas il faut faire un truc où les gens détaillent ils détaillent ce qu'ils font ils expliquent ce qu'ils font et du coup à ce moment là il ne l'a pas refait mais il a dû reprendre tout son plan détaillé pour le transformer en script ce qui demandait beaucoup de travail et là encore j'aimerais souligner la qualité de Vadim qui est que je lui ai fait des remarques et il a encaissé il m'a dit ah oui c'est vrai tu as raison moi je ne me rendais pas compte que ce n'était pas assez clair et il a refait et c'est vraiment une grosse qualité il n'a pas bronché il a refait il a refait il a proposé et là c'était beaucoup beaucoup mieux et on a gardé donc vraiment Vadim a fait un gros gros travail à ce moment là et j'ai fait encore quelques petites choses au mois de février déjà j'ai décidé de participer au séminaire Info pour tous du coup je suis exposant cette année dans le séminaire Info pour tous donc j'ai dû faire tout ce qu'on a demandé de faire aux exposants Info pour tous donc typiquement j'ai rédigé mon problème dans le fichier problème et le problème que je vais présenter au séminaire Info pour tous c'est comment lire automatiquement les codes postaux sur une enveloppe et pour ça je vais introduire des notions de deep learning et l'algorithme de base qui est la descente de gradient donc vraiment mon exposé ça va être un exposé sur je vais essayer de présenter un peu le deep learning et des choses que j'ai pu voir cette année en master autour de la question comment lire automatiquement les codes postaux sur les enveloppes et aussi vous savez qu'on avait envie de faire d'autres séminaires donc on a pensé à Info pour tous à Math pour tous mais en fait les mails que la dame a envoyé la dame de PSL a envoyé il y a eu des personnes qui ont répondu et on a reçu deux mails de personnes de l'EPHE qui voulaient bien organiser en fait un séminaire histoire de l'art pour tous du coup on les a appelés et on va lancer à la rentrée un séminaire histoire de l'art pour tous aussi on a reçu deux mails de personnes de l'EPHE encore mais cette fois-ci pour organiser un séminaire bio pour tous et il y a eu une personne de l'ENS qui voulait aussi organiser ce séminaire là et du coup on est rentré en contact et finalement on a appelé les organisateurs là c'est la personne qui voulait organiser et il va y avoir aussi à la rentrée un séminaire bio pour tous et donc du coup à la rentrée il y aura Math pour tous Info pour tous Histoire de l'art pour tous et Bio pour tous voilà donc là je vous ai raconté un peu tout ce que je pouvais raconter sur Math pour tous Info pour tous Séminaire pour tous bon il y a eu beaucoup 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 de choses je sais pas je pense que là l'année prochaine j'aurais vraiment plus rien à raconter quoi parce que je vois enfin à part s'il y a un autre projet qui se lance je sais pas mais là j'ai raconté beaucoup beaucoup de choses et avant de clôturer cette vidéo je voudrais donner essayer d'extraire vraiment encore de continuer à extraire de toute cette expérience des choses qui pourront vous être utiles et en fait dans le séminaire là en organisant les séminaires il y a 6 phrases que je me suis dites à un moment ou que j'ai remarqué qui je pense permettent d'avoir un bon état d'esprit pour entreprendre mais entreprendre de manière générale pas forcément entreprendre un séminaire entreprendre de manière générale et donc du coup il y a je les ai divisés en deux catégories il y a les phrases qui me permettent d'avoir un bon état d'esprit pour réussir un projet et les phrases qui permettent d'avoir un bon état d'esprit pour encadrer une équipe donc les phrases qui permettent d'avoir un bon état d'esprit pour réussir un projet il y a la première c'est être prêt à tout faire je pense que ça c'est une phrase qu'il faut vraiment avoir en tête si vous vous lancez dans un projet il vous faut être prêt à tout faire par exemple je sais pas moi relancer 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 c'est à dire renvoyer des mails renvoyer des mails renvoyer des mails quand vous avez pas de réponse quand ça va pas vous renvoyez vous renvoyez faut pas avoir peur de faire ça faut pas avoir peur de rappeler 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 au téléphone d'aller voir les gens de toquer aux portes de travailler beaucoup il faut vraiment ne pas avoir peur d'être prêt à tout faire si vous faut aller toquer aux portes vous toquerez aux portes pour votre projet ça je pense c'est vraiment quelque chose si vous voulez que votre projet il fonctionne c'est vraiment il faut pas avoir peur n'ayez pas peur et par exemple je sais pas moi pour l'exposé de Cécile j'avais en tête qu'il fallait changer de salle c'était vraiment compliqué mais c'est pas grave on l'a fait avec Vadim on a couru dans tous les sens mais on a changé de salle et ça l'exposé aurait pas pu être aussi bien pour les gens sur Youtube ça aurait rien changé mais pour les gens dans la salle ça aurait pas du tout été aussi bien et pour l'exposé d'Adrien quand Vadim il est allé chercher le matériel juste avant l'exposé et qu'il n'y avait personne et qu'après il a couru partout que la carte S ne démarchait pas etc etc là encore il faut se battre il faut se battre pour que le projet il marche et pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que la voix gentille la voix où on fait pas des choses qui sortent du chemin elle marche pas et ça va pas fonctionner il y a des moments il faut forcer et il y a une citation de Lino sur cette phrase Lino c'est un rappeur il y a une citation de Lino qui est assez incroyable que j'aime beaucoup et qui transmet l'idée qu'il faut être prêt à faire tout le possible et donc la citation est j'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès close et je trouve que cette phrase elle est vraiment elle est vraiment forte en tout cas je l'ai redécouverte en écoutant Lino juste avant de faire les vidéos bon la deuxième phrase c'est être capable de jeter ou de refaire alors pourquoi je vous dis ça parce que quand vous voulez pas jeter si vous voyez que votre truc va pas et vous voulez pas le jeter vous voulez pas le refaire vous allez essayer de tergiverser vous allez perdre du temps vous allez essayer de modifier mais vous allez pas ça va pas ça va pas être bien meilleur ça va juste être votre truc un peu amélioré mais pas plus quoi ça va pas être ça va pas être ouf et si vous voulez que je vous aide enfin et si vous voulez arriver peut-être que vous avez du mal dans votre tête à jeter ce qu'il faut vous dire c'est que physiquement ok vous allez jeter votre truc c'est à dire qu'il va disparaître de la circulation on va plus jamais le voir mais mentalement tout ce que vous avez fait avant ça va rester vous allez peut-être oublier certaines brimes mais ça vous aura formé ça aura formé votre esprit pour faire mieux et en fait tout ce que vous avez fait avant ça reste dans votre tête et physiquement c'est disparu mais ça reste dans votre tête et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder qu'il faut garder et si au pire vous avez peur de jeter vous gardez une copie sur votre ordi pour plus tard et voilà mais il faut vraiment pas avoir peur de jeter ou de refaire quoi et troisième phrase pour réussir un projet je pense c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur du feedback et pas celui des yes man c'est à dire pas celui des personnes qui disent tout le temps oui c'est génial ce que tu fais et pourquoi ça va permettre le feedback des gens va permettre en fait de valider ou d'invalider ce que vous faites il va pas vous permettre c'est pas grâce au feedback que vous allez comprendre comment il vous fait faire un exposé mat pour tous mais en tout cas il va vous permettre de savoir si vous êtes dans la bonne voie si ce que vous faites est la bonne chose et c'est vachement important parce que quand on est à l'intérieur on s'en rend pas compte et il y a des erreurs qu'on fait et qu'on peut pas se rendre compte dans l'intérieur on est trop dedans et c'est là que les gens sont vraiment utiles et du coup il faut vraiment pas avoir peur de prendre du feedback parce que un bon feedback ça peut vous rendre votre projet bien 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 meilleur donc maintenant je vais vous citer quelques phrases pour avoir un état d'esprit meilleur aussi pour gérer une équipe je pense la quatrième phrase donc c'est qu'il faut être vraiment très clair sur ce que vous demandez aux gens dès le début dès le début il faut que les gens savent très clairement ce qu'ils vont faire par exemple pour mat pour tous c'est toutes les étapes qu'on impose aux gens c'est à dire que les gens savent qu'ils vont devoir passer par toutes ces étapes là et pourquoi il faut le faire parce que déjà s'ils acceptent ils vont devoir respecter donc après pour vous ça sera plus simple vous n'aurez pas besoin de quémander des trucs après parce qu'ils savent qu'ils sont engagés dans quelque chose et qu'ils vont devoir le respecter et surtout ça va être plus facile pour les gens pour s'organiser ils savent ce qu'ils doivent faire donc ils vont pouvoir plus facilement organiser leur temps ils vont pas forcément le faire dans la précipitation donc ils vont pouvoir le faire mieux aussi cinquième phrase que s'il n'y a pas d'équipe il n'y a pas de réussite il n'y a pas de projet même d'accord c'est à dire que ça c'est Lucas Vacossin qui m'a permis de prendre compte de ça mais dans Mat pour tous s'il n'y a pas d'exposants si on gère mal les exposants si on n'est pas sympa avec eux si on les gère mal s'il n'y a pas d'exposants tout court quoi il n'y aura pas de séminaire pour tous et il ne faut vraiment pas oublier que le séminaire il ne s'est pas réalisé seulement grâce à nous il s'est réalisé parce qu'il y avait des gens qui ont bien voulu participer et faire des exposés autrement si avec eux nous on aurait fait deux exposés ça n'aurait pas été un séminaire ça n'aurait pas eu cette ampleur là donc du coup il y a une énorme partie du projet qui est due aux exposants et au travail des exposants et finalement le travail cumulé des exposants est presque aussi important que notre travail bien sûr le travail des organisateurs bien sûr si on n'avait pas organisé ça ne serait pas passé du tout mais les exposants ont aussi un rôle énorme et il ne faut vraiment pas oublier que quand il y a un projet qui se réalise il n'y a pas que les deux mecs à la tête ou les deux patrons qui sont là qui poussent le projet il y a toute l'équipe et si le projet réussit c'est grâce à vraiment toute l'équipe ça il ne faut vraiment pas l'oublier je pense et sixième phrase c'est que je pense il faut vraiment être toujours bienveillant avec son équipe c'est à dire par exemple quand vous faites des retours négatifs vous assurez que la personne elle les prend bien que vous avez mis des formes que vous avez été constructif que aussi n'hésitez pas à aider la personne à lui dire si tu veux si tu as besoin d'aide on peut en discuter on peut s'appeler mais vraiment à s'assurer que la personne va bien le prendre et que ça va lui faire du bien le but c'est pas de la démolir quand par exemple on impose des deadlines il faut essayer d'être souple pour que les gens puissent s'arranger et le faire dans les meilleures conditions le but c'est pas de les taper s'ils ne suivent pas des deadlines c'est vraiment mettre des deadlines mais quasiment à la fin c'est pour leur bien c'est juste pour que ils ne fassent pas tout à la fin ils ne bagnent pas tout à la fin et voilà ils le fassent progressivement finalement les deadlines ça aide les gens mais il ne faut juste pas être trop rigide pas être rigide et penser toujours au bien-être de son équipe parce que c'est grâce à l'équipe qu'on réussit le projet et pareil quand vous relancez ne pas être agressif prendre le temps d'être très gentil ok je t'ai envoyé un mail la semaine dernière t'as sûrement pas eu le temps de répondre c'est pas grave juste je te relance je voudrais savoir comment ça va comment etc vraiment essayer d'être gentil dans les relances d'être gentil avec son équipe et ben pourquoi ça peut paraître évident mais juste parce que les gens vont prendre beaucoup plus de plaisir à suivre un séminaire à participer à un séminaire où il y a une bonne ambiance les gens sont cools etc et du coup vous allez arriver à des bien meilleurs résultats donc voilà ça c'était les phrases principales que je pouvais donner sur le séminaire ensuite il y a un conseil que j'aimerais vous donner que j'ai tiré de l'expérience Math pour tous et c'est le conseil que je vous donnerai pour que l'équipe produise ce que vous avez en tête avec un minimum d'effort c'est à dire que pour Math pour tous on avait en tête de faire des exposés pour tous compréhensible par tous mais le dire aux gens ça suffit pas si on le disait aux gens faut que tu fasses un exposé pour tous ben on l'a vu et d'ailleurs c'est parce qu'on l'a vu qu'on a imposé des choses en plus des étapes en plus mais si on dit juste faire un exposé pour tous on obtient n'importe quoi à la fin donc ça veut dire qu'il faut trouver une méthode pour que les gens arrivent à produire ce que tu veux et l'idée c'est que à toi ça te demande le minimum d'effort pas que tu sois en permanence à reprendre l'exposé à reprendre l'exposé et le conseil du coup c'est le suivant c'est d'imposer des contraintes fortes mais simples à suivre aux exposants donc par exemple dans mettre pour tous nous le résultat qu'on voulait c'était de faire un exposé pour tous et la contrainte qu'on a imposé à tout le monde c'est de construire les exposés sous forme de résolution de problème donc c'est à dire présenter le problème puis le résoudre et ça la résolution de problème ça a le gros avantage que ça introduit peu de notions les gens aussi ils sont vachement intrigués parce que du coup on leur présente un problème et ils ont envie de savoir comment on le résout puis la résolution normalement on essaye à ce qu'elle se fasse de manière naturelle c'est à dire que les gens comprennent comment on fait pour naturellement résoudre ce problème là et du coup finalement cette contrainte là elle aide énormément 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 à ce que les exposés soient pour tous et si les gens suivent cette contrainte l'exposé il a de grandes grandes chances d'être pour tous bien sûr si vous prenez un problème trop compliqué ça va pas marcher mais déjà ça aide énormément 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 et ça réduit beaucoup beaucoup le travail le travail dessus donc ça c'était le conseil et enfin la chose que j'ai enfin je vais vous parler d'une dernière chose c'est la chose que j'ai comprise grâce à Math pour tous sur l'enseignement de manière générale c'est qu'il y a deux grandes manières d'enseigner une certaine thématique la première manière c'est la manière solution puis problème c'est ce qu'on fait classiquement dans l'enseignement classique quoi c'est à dire c'est la manière où on présente d'abord la solution et après on présente le problème c'est à dire qu'on va introduire d'abord les bonnes notions puis après on va énoncer les théorèmes et on va devoir utiliser les notions juste avant mais au moment où on avait introduit les notions on savait pas pourquoi on les introduisait mais du coup au moment où on utilise le théorème on a déjà toutes les notions sous la main et on a juste à les utiliser donc ça c'est la méthode classique on va dire donc solution puis problème et il y a une deuxième méthode qui est la méthode problème puis solution c'est ce qu'on a introduit avec Math pour tous et ben en gros l'idée c'est quoi c'est vous présenter un problème et de ça on va introduire toutes les notions etc etc c'est le problème qui mène les notions alors que dans un cours normal c'est les notions et puis après il y a les théorèmes qui suivent et chacune des méthodes en fait a ses avantages et ses inconvénients donc la première méthode c'est à dire la méthode solution puis problème ben les avantages c'est que c'est beaucoup beaucoup plus facile de transmettre beaucoup de notions en tout cas on les transmet beaucoup beaucoup plus vite ben il n'y a pas besoin de justifier en fait dans la méthode 1 il n'y a pas besoin de justifier vous balancez les notions vous mettez les théorèmes les théorèmes vous utilisez les notions il n'y a pas beaucoup de justification alors dans la méthode 2 là par contre il faut beaucoup plus justifier il faut beaucoup plus justifier pardon donc du coup forcément vous avez moins le temps d'introduire des notions dans le cours donc mais par contre l'inconvénient c'est que ça ne donne pas envie pour quelqu'un qui ne connait pas du tout la thématique de s'intéresser parce que quand vous commencez un cours en présentant 15 notions j'exagère mais vous ne voyez pas du tout à quoi elles servent quelqu'un qui ne connait pas les maths il n'aura pas envie de continuer à suivre l'exposé et donc du coup pour nous ça ne marchait pas ce n'était pas ce qu'on visait ça c'est la méthode 1 c'est une méthode qui marche quand le public est déjà motivé par la matière et du coup la méthode 2 c'est à dire problème-pluie-solution l'avantage c'est qu'elle donne beaucoup plus envie de découvrir la thématique parce que vous présentez un problème qui est simple à comprendre donc vous attisez la curiosité de la personne et la personne si elle est un minimum curieux elle va avoir envie de trouver la réponse à ce problème-là et en fait vous allez attirer et finalement elle va découvrir les notions au cours de l'exposé mais par contre des inconvénients c'est que c'est pas très facile pour transmettre beaucoup de notions on est limité dans le monde de notions qu'on peut transmettre et c'est pas bon je pense même d'utiliser ce mode-là d'enseignement à l'école parce que le débit de notion est beaucoup trop faible et c'est pas comme ça qu'on apprend le plus vite mais en tout cas dans notre cas avec le public qu'on visait c'était vraiment la bonne méthode je pense et enfin je vais faire un tout petit bilan sur ce semestre de maths pour tous ça a demandé beaucoup beaucoup de travail mais ça a apporté tellement parce que humainement on a fait beaucoup beaucoup de rencontres avec les élèves le public la direction de l'école les exposants les organisateurs Vadim j'ai beaucoup travaillé avec Vadim du coup on a beaucoup échangé etc ça renforce les liens d'amitié ça par exemple et on a beaucoup appris avec la gestion d'équipe la gestion des organisateurs des exposants etc donc énormément énormément et enfin c'est beaucoup de travail mais ça apporte vraiment beaucoup 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 merci beaucoup merci beaucoup merci